Les planètes de la science-fiction On ne les voit pas, pratiquement, on ne les voit pas directement. Et ces planètes de science-fiction nous permettront d'évoquer des choses, comme je fais souvent, de parfois mener une enquête, de déterminer des informations qui ne sont pas données dans l'œuvre, mais qu'on peut déterminer en analysant ce que l'on voit. Et puis d'autres fois, ça permettra juste de faire des évocations, de se demander si elles sont réalistes, si elles sont plausibles, si elles ressemblent à quelque chose. Là, on voit, vous avez tous reconnu ? Vous savez d'où ça vient, Sophie ? Dans quel film ça vient ? Je fais un petit test, si vous ne savez pas de SF, dehors. Pandora, exactement. C'est dans le film Avatar. C'est Cransou ? Ah ben voilà, donc il y a la vieille l'antisèche, c'était tout prévu. En fait, on est sur Pandora et on regarde, dans le ciel, la planète Polyphème. Ça, c'est dans le film Avatar. On va y revenir un peu tout à l'heure, en parlant un peu d'Avatar. Alors d'abord, dans le Sème solaire, vous savez, il y a huit planètes. Depuis le temps, il y a huit planètes, puisque Pluton a été rétrogradé, si je veux dire, au rang de planète naine, puisqu'on s'est rendu compte, en fait, au-delà de Neptune, il y a tout un tas de corps, dont Pluton est un exemple, et même le premier exemple qu'on a connu, tout un tas de corps qui ont la taille de Pluton. Et quelques-uns sont même plus gros que Pluton, et beaucoup d'autres, des centaines d'autres sont plus petits, qu'on appelle transneptuniens. Et ces objets-là, quand on a découvert Pluton, bon, ça faisait une planète de plus, tout va bien. On a commencé à découvrir dans ces transneptuniens d'autres corps qui avaient la taille de Pluton. Alors, est-ce que ce sont des planètes ? Ça fait 10, 11, 12, 15, le nombre n'est jamais fixé. Donc, on a finalement fixé le nombre de planètes à huit, avec une définition qui permet d'exclure tout, sauf ces huit corps-là, et gardant Pluton, Cérès, un astéroïde, qui maintenant n'est pas un astéroïde qui a été promu au rang de planètes naines, et puis un certain nombre de petits corps au-delà de Pluton, qui sont aussi dans les planètes naines, et puis tout un tas d'objets au-delà de Pluton, qui sont des objets transneptuniens. Autres objets, il y a des comètes, évidemment. La planète, telle qu'elle est définie maintenant, c'est un corps qui tourne autour du Soleil. Alors ça, il y en a plein qui tournent autour du Soleil. Parmi eux, il y a des planètes. C'est un corps sphérique. En fait, ils ne disent pas sphérique dans la définition officielle, ils disent à l'équilibre statique. Ça veut dire que l'équilibre entre les forces de cohésion du corps et sa propre gravité conduit naturellement à une forme sphérique, parce que la gravité domine. On va voir ce que ça a comme conséquence, on va en discuter. Et puis, dit en termes un peu généraux, pas très précis, ça a fait le ménage. Ça veut dire que la planète, elle est toute seule dans sa région, dans son orbite, et puis un peu largement autour. C'est-à-dire qu'elle a suffisamment interagi gravitationnellement avec tout un tas d'autres petits corps qui seraient dans son voisinage pour que ces petits corps n'y en aient plus. Et il se trouve que toutes ces planètes-là sont dans des pôles à peu près identiques, pas tout à fait les mêmes, qu'on appelle le plan de l'écliptique, qui est enfin le plan d'orbite de la Terre autour du Soleil. Pluton est très incliné, elle tourne autour du Soleil, elle est sphérique, quasiment sphérique, mais elle est très inclinée autour du Soleil et elle n'a pas fait le ménage. Il y a tous ces petits corps, ces trans-neptuniens. Donc, on a abouti à 8 planètes dans le système solaire. Alors, pour vous demander, qu'est-ce qu'une planète ? Là, c'est la définition de 2006 que je vous donnais rappelée rapidement. On peut s'amuser à faire un détail. Alors, là, il y a des planètes dans cette image. Il y a des corps, là, on commence par la Terre, Vénus, etc. Des planètes, et puis il y a aussi, à la fin, des satellites. Bon, même s'il y a Mercure qui est ici, vous voyez que Mercure est une planète, et c'est pourtant plus petit que Titan et Ganymède, qui sont deux satellites. Titan, un satellite de Saturne, et Ganymède, un satellite de Jupiter. Et donc, ce n'est pas la taille en kilomètres qui fait la planète, c'est le fait qu'elle soit sphérique, enfin, une des caractéristiques, c'est qu'elle soit sphérique, c'est-à-dire qu'elle soit dominée par la force de gravité. Regardez, tous les corps, alors là, il y en a qui ne sont pas des planètes parce que la Lune tourne autour de la Terre, Europe tourne autour de Jupiter, etc. Pluton tourne autour du Soleil, mais n'a pas fait le ménage, mais les objets sont sphériques. Si vous les regardez, là-bas, ils sont de plus en plus petits. Alors, évidemment, dans la Gaïne, des 300-400 kilomètres, vous ne voyez pas bien ce qui se passe. En tout cas, dans les gros, la Terre jusqu'à Pluton, c'est très net. Ariel, Tétis, etc. Les objets sont sphériques. Et regardez ce qui se passe maintenant dans ce que j'appellerais les cailloux. Voilà un gros astéroïde qui fait, ça, c'est la comète, ce gros astéroïde-là, Lutetia, qui fait typiquement une centaine de kilomètres de taille. Il n'est pas sphérique du tout. Cérès est presque sphérique. Le deuxième plus gros astéroïde, Vesta, n'est pas tout à fait sphérique. Il commence à être un peu ellipsoïdale. Elle a une forme qui s'écarte un peu de la sphère. Et les petites choses, alors même 100 kilomètres, ça commence à être un objet quand même pas complètement négligeable, elles ne sont plus du tout sphériques. Je ne parle même pas des cailloux, vraiment des cailloux qui font quelques dizaines ou quelques kilomètres. Donc là, c'était pour vous faire remarquer que quand on diminue la taille de l'objet, donc essentiellement, par sa taille, il faut comprendre en fait sa masse, la gravité de l'objet est moins importante. Et comme la gravité est moins importante, joue un rôle moins important dans la cohésion du corps. Il y a deux forces qui vont jouer un rôle dans la cohésion du corps, sa propre gravité. Et puis, qu'est-ce qui nous donne, qu'est-ce qui fait que notre corps reste ensemble, se barre pas un peu partout, nous ? Ce n'est pas notre propre gravité. On n'est pas très massif pour ça. C'est l'interaction électrostatique, disons. C'est les liaisons chimiques, c'est quelque chose, une force de nature, disons électrique, qui lie nos atomes, nos molécules entre elles, pour donner la cohésion à notre corps. Pour les petits corps, c'est la force électrostatique qui domine. Pour les corps d'une certaine taille, assez grand, typiquement, alors 100 km, si on revient avant, la limite est quelque part vers 300 ou 400 km, on peut la retrouver analytiquement, par le calcul, l'estimer par le calcul, eh bien, on arrive aux objets qui sont sphériques. Donc, la gravité impose sa loi. Alors là, ça résulte, c'est juste... élémentaire, enfin, élémentaire, pour ceux qui sont physiciens, puis pour les autres, ça va leur apprendre un truc intéressant, je pense, c'est que la gravité est une force assez faible. La gravité est une force assez faible. Pensez, par exemple, que si vous prenez un petit objet métallique en fer et vous mettez un aimant, un tout petit aimant minable, au-dessus, vous pouvez le soulever contre son poids. Et de quoi résulte le poids de cet objet ? De l'interaction de chaque atome de cet objet avec l'ensemble des atomes de la Terre. Donc, la Terre, en tirant à elle toute entière sur cet objet, crée une force qui est battue trivialement par un minable aimant que vous sortez de votre poche et que vous mettez au-dessus, et qui tient dans la main et qui est tout petit. La force de gravitation est une force extrêmement faible, mais c'est une force qui est extrêmement têtue parce qu'elle dépend du nombre de paires de particules. Mon poids, votre poids, réaction de toutes vos composantes corporelles, de tous vos atomes, avec l'ensemble des atomes de la Terre, y compris celui qui est de l'autre côté. Alors que du point de vue électrostatique, un atome ne va interagir qu'avec ses plus proches voisins. Un atome du bout de mon doigt ne va ressentir que les atomes qui sont au voisinage du bout de mon doigt. Et puis un atome qui est ici, ou là-bas, ou à l'autre bout de la Terre, il ne le ressentira absolument pas, tout simplement parce que dans l'interaction qui est de nature électrique, il y a des charges positives et des charges négatives qui vont s'écranter mutuellement et qui font qu'en pratique, l'interaction électrique, dans la matière que nous connaissons qui est globalement neutre, est une interaction à très petite portée, alors qu'en théorie, elle est en inverse du carré de la distance, comme la force de gravitation. Et a priori, deux charges peuvent interagir à des distances aussi grandes que l'on veut, mais en pratique, dans un milieu neutre, parce qu'il y a équilibre entre les charges positives et négatives qui s'écrante mutuellement, l'interaction électrique ne se fait qu'entre plus proches voisins, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus intense que la gravité, mais elle est proportionnelle au nombre de particules. Là, l'énergie de liaison d'un corps du point d'électrostatique est proportionnelle à son nombre de particules, tandis que l'énergie de liaison gravitationnelle, très faible par atome, elle est proportionnelle au carré du nombre d'atomes. Donc quand il y a deux fois plus de matière, l'interaction électrostatique, elle double son emprise, l'interaction gravitationnelle quadruple son emprise. Ce qui fait que pour vous et moi, la gravité est complètement minable, vous n'êtes pas sphérique, la preuve c'est que vous n'êtes pas sphérique, bon, il y a peut-être quelques Américains, et de temps en temps, mais essentiellement vous n'êtes pas sphérique, c'est la preuve que vous n'êtes pas dominé par votre propre gravité, la Terre est sphérique, c'est la preuve qu'elle est dominée par sa propre gravité. Parce que, c'est le principe de Curie, les effets ont les symétries des causes, et la gravitation est une force qu'on dit à symétrie sphérique, dont l'intensité ne dépend que de la distance et pas de la position relative. Deux corps à 1 mètre de distance, exerçons une force de gravitation qui ne dépend pas de leur position relative, qui ne dépend que de la distance qui ne les sépare. Au final, la gravité est faible mététue, ce qui fait que quand le corps est assez gros, alors pas ces cailloux-là, mais les machins qui font quelques centaines de kilomètres de diamètre, 400-500 kilomètres de diamètre, eh bien, deviennent dominés par leur propre gravité, qui oblige le corps à avoir une structure sphérique. Voilà pourquoi on appelle ça équilibre hydrostatique, et que la phrase technique, c'est un objet, une planète, est un objet qui tourne autour d'une étoile, qui est à l'équilibre hydrostatique, et qui a, technique pour dire ça, qui a fait le ménage autour de lui. Alors, dans le système solaire, huit planètes. En dehors du système solaire, pendant longtemps, on se doutait bien qu'il y avait d'autres planètes, sans en avoir la preuve directe. Et en 1995, un astrophysicien suisse, des astrophysiciens suisses, en 1995, là, c'est à cet endroit-là, eh bien, on découvre la première exoplanète, avec certitude, une exoplanète qui était plus massive que Jupiter, dont la masse estimée était supérieure à celle de Jupiter. Donc, une planète qui tournait autour d'une autre étoile que le Soleil. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Et puis, maintenant, alors là, dès 2014, le problème est 2015-2016, ça n'arrête plus. On trouve des exoplanètes au rythme de plusieurs centaines par an. Là, le dernier recensement, plus de 3600 exoplanètes confirmées. Allez sur l'encyclopédie des planètes extrasolaires. Vous y allez une fois par mois, et il y a toujours plus d'exoplanètes dans ce catalogue de planètes extrasolaires. Donc, il y a des exoplanètes. On en a suffisamment maintenant pour avoir des tas de statistiques. Donc, on se doute maintenant que dans notre galaxie, des statistiques fiables, surtout, dans notre galaxie, chaque étoile doit avoir, on pense en moyenne, 4 à 5 planètes. Il y a 150 à 200 milliards d'étoiles. Je vais l'assurer l'opération, ça fait un bon paquet de planètes dans notre galaxie. Dont plein sont probablement sans intérêt. Enfin, je parle sans intérêt, j'entends par là. Quand on pense planète, on pense vie, évidemment. Et donc, elles sont probablement sans intérêt pour la vie. Des planètes qui vont ressembler, par exemple, à des planètes comme Jupiter. Bon, la planète elle-même, on pense que la vie n'est pas facile, pour ne pas dire impossible. D'autres planètes qui peuvent être des planètes telluriques, ça veut dire qu'il y a un sol solide, comme la Terre, Mercure, Vénus et Mars dans le système solaire. Ces planètes-là commencent à être un peu plus intéressantes parce qu'elles ressemblent à la Terre, mais ça ne veut pas dire que de la vie ne pourrait pas se développer autrement. simplement, on cherche aux choses vues qui ont permis, par exemple, de complètement écrabouiller le mécanisme, le processus que l'on pensait à l'œuvre pour la formation du système solaire. On avait imaginé la formation du système solaire avec un seul exemple, notre système solaire. On a fait un beau modèle. Et puis, dès qu'on a découvert un premier exosystème avec plus qu'une planète, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et puis, donc, adieu. Dégagez, il faut recommencer. C'était très content, les gens qui travaillaient dans le milieu des exosystèmes étaient très contents. Il y a eu du boulot, ils n'en peuvent plus, il y a toujours de nouveaux trucs, il faut tenir compte. Bref, on a beaucoup raffiné notre compréhension de la façon, la modélisation de la façon dont se forment les systèmes planétaires. Ça, c'était très utile. Et il faut bien comprendre que c'est le petit encadré qui est là, qui donne un peu les méthodes de détection, essentiellement en vert et en bleu. Ces méthodes de détection sont des détections indirectes. On ne voit pas l'exoplanète comme un petit point brillant sur un fond de ciel. On ne voit quasiment jamais comme ça l'exoplanète. On la voit indirectement par des... Premier dit vitesse radiale, c'est un effet qui est essentiellement quand la Terre tourne autour du Soleil, elle ne tourne pas autour du Soleil. J'oublie les autres planètes, juste la Terre et le Soleil. Autour de quoi tourne la Terre ? Autour du centre, exactement. Autour du centre de gravité de la Terre et du Soleil. Le Soleil pèse à une masse 330 000 fois supérieure à la Terre. Le centre de gravité de la Terre et du Soleil est à 400 km du centre du Soleil. Donc c'est presque autour du centre du Soleil, mais pas tout à fait. Ce qui veut dire que le Soleil, en fait, lui aussi tourne autour de ce centre de gravité et il fait un petit cercle de 400 km de rayons en un an. Ceux qui savent que la circonférence d'un cercle, c'est 2 pi fois le rayon, vous savez ça ? Non. Vous le saurez un jour si vous ne le savez pas maintenant. 2 pi fois le rayon, 2 fois pi fois 400 km, ça fait à peu près 1200 km. 1200 km en un an, à peu près 3 millions, 30 millions de secondes, ça fait une vitesse de moins de 1,5 mètre par seconde. Le Soleil tourne autour de ce point de centre de gravité du système Terre-Soleil avec une vitesse de 1,5 mètre par seconde. Donc le Soleil bouge, si vous le regardez de loin, il a l'air de... Imaginons qu'il a l'air fixe. En fait, non. Il tourne très lentement autour de ce point. Et la Terre, évidemment, tourne beaucoup plus vite avec une vitesse de 30 km par seconde parce qu'elle est beaucoup plus loin de ce centre de gravité. Et donc, si vous êtes capable de détecter le mouvement de cette étoile, si vous observez, vous êtes un extraterrestre qui a observé le Soleil de loin, vous allez déduire du mouvement de l'étoile qu'il y a une planète autour de cette étoile sans la voir directement parce que cette étoile a un petit mouvement. Un peu comme si vous voyiez un mec comme moi comme vous dites « Ben, ne tourne pas. » Maintenant, vous voyez un gars avec un gros boulet au bout. Enfin, vous ne voyez pas le gros boulet. Un lanceur de poids qui lance un point invisible. Et le gars, il tourne comme un malade. Et si je tourne comme ça, je tourne autour de mon centre de gravité qui est mon embril. Si je tourne autour d'un truc en ayant l'air de tenir quelque chose que je ne vois pas, vous déduisiez qu'il y a quelque chose au bout parce que moi et le poids, on tourne autour du centre de gravité moi et le poids. Ce qui n'est pas exactement mon nombril parce que le poids il fait comme 7 kg et j'en fais même pas 70 donc il est quelque part un peu décalé. D'accord ? Donc c'est un peu comme un lanceur de poids qui tourne avec son poids. Le lanceur, c'est l'étoile. Le poids, c'est la planète. Et la simple constatation du mouvement, constater que ces deux objets tournent autour d'un centre de gravité commun, ça vous donne une idée de la masse de l'objet quand vous observez ce qui est facile à observer qui est l'étoile. La planète étant noyée essentiellement dans la luminosité de l'étoile. Ça s'appelle vitesse radiale. Et puis transit, c'est cette fois-ci quand des planètes, par chance, parce que votre position relative est très bien faite et c'est vraiment le hasard qui fait ça, passent devant l'étoile et font une sorte de toute petite éclipse, de micro-éclipse et la luminosité de l'étoile diminue un peu et remonte. Et elle diminue, elle remonte périodiquement. Ah, super ! C'est la période de la planète et de la façon dont ça a diminué vous pouvez déduire des choses sur la planète en question. Donc l'essentiel des détections se font par vitesse radiale et par transit. Il y a d'autres méthodes qui sont, que je ne discuterai pas là, mais qui sont indirectes elles aussi. Et du coup, vous n'avez jamais, du moins très rarement, l'image de la planète comme un petit point brillant sur le fond du ciel. Ce sont toujours indirectes. Donc sur ces planètes, on ne sait essentiellement que leur orbite, une idée de leur masse et puis ensuite des spéculations éduquées. Ce n'est pas du hasard. Les gens réfléchissent un peu et essaient de modéliser l'état de la planète en fonction de sa position à l'étoile qu'elle, on arrive à observer facilement. Alors il y a quand même deux situations, il y a quand même quelques images. Ça c'est dans l'étoile qui s'appelle Beta Pictoris, Beta de la constellation du peintre dans l'hémisphère sud. On a masqué, ici au centre, on a masqué la luminosité de l'étoile pour ne pas être embêté parce qu'on voulait observer ce qui est connu depuis très longtemps, des disques de poussière qui entourent l'étoile Beta Pictoris et puis il y a une zone vide et on espérait que dans cette zone vide elle est vide pas parce que la poussière a disparu mais parce qu'elle s'est agglomérée et qu'elle a pu former d'éventuelles planètes et c'est ce dont on s'est rendu compte en 2003 et 2009. On a pu voir la planète là, c'est pas deux planètes, c'est la même à deux moments différents. Pour vous donner l'échelle, là-bas, l'ellipse qui est là-haut, c'est la taille de l'orbite de Saturne projetée à la distance de Beta Pictoris. Ça veut dire que cette planète qui est ici non seulement est une grosse planète, quelque chose comme Jupiter, mais en plus elle est très lointaine de son étoile, elle est au moins aussi lointaine, peut-être un peu plus lointaine même que Saturne. Et il y a une structure qui est le disque de poussière qui a servi à former les planètes. C'est pour ça que Beta Pictoris a été extrêmement étudié parce qu'on a pu comme ça se faire une idée de l'état du disque de poussière et de matière qui donne naissance aux objets proto-planétaires puis planétaires et qui ont formé dans notre système solaire ce disque de poussière c'est quelque chose comme le plan de l'écliptique, le plan dans lequel se trouve la majorité des planètes, les huit planètes du système solaire. Il y a une autre situation où là c'était trois planètes autour d'une étoile qui a un nom infernal. L'étoile, on ne la voit pas, ce n'est pas qu'elle ne soit pas là, c'est qu'elle était masquée précisément pour qu'on voit mieux les planètes. C'était une situation où les planètes étaient si lointaines, 68 unités astronomiques, 24 et 38 unités astronomiques, ça veut dire 68, 24 et 38 fois à la distance Terre-Soleil. Par exemple, Pluton est à 39 unités astronomiques. Donc vous voyez que ce sont des planètes qui sont plus loin de leur étoile mais beaucoup plus loin que ne l'est Pluton. Et donc là-bas, il y a le cercle blanc qui montre l'orbite de Jupiter à la même échelle et donc c'est une des situations, des quelques, moins que cinq situations où on a pu faire une image des planètes et se dire il y en a une, on la voit, elle est là. Et puis il y a plein de situations où on ne les voit pas parce qu'elles sont trop proches de leur étoile. Pour vous donner une idée, si on était à grande distance et qu'on regarde le Soleil comme un point brillant dans le ciel, une étoile dans le ciel et vous dites la Terre, comment elle apparaîtrait ? Vous ne la voyez pas, vous êtes ébloui par le Soleil et c'est pour donner une idée de l'éblouissement, le rapport de luminosité en lumière visible entre le Soleil, ce que le Soleil y met comme lumière et ce que la Terre renvoie dans l'espace de lumière qu'elle reçoit du Soleil, la Terre est brillante vue de loin parce qu'elle est éclairée par le Soleil comme la Lune, comme les planètes, et bien le rapport est 1 milliard. C'est-à-dire en gros, on vous met une bougie devant les yeux, on vous met un phare de marine en pleine gueule en même temps et on vous demande est-ce que tu la vois bien la bougie ? Vous êtes comme ça ? Vous avez trop de lumière qui arrive et vous êtes ébloui vos instruments. Bien sûr, je dis les yeux, ce ne sont pas avec nos yeux que ces détections sont faites, ce sont avec des instruments, des détecteurs électroniques, mais le détecteur est saturé, le rapport entre le nombre de la quantité de lumière reçue de la planète et la quantité de lumière reçue de l'étoile est si grand qu'on ne peut pas voir, pour l'instant, on ne peut pas voir la planète. Alors, il y a des techniques qui vont évoler, je ne rencontre pas parce que ce n'est pas une conférence sur les exoplanètes, mais il y a des techniques qu'on espère, vous avez vu dans la diapo précédente, on a froidement masqué la planète, on a mis son doigt devant, si j'ose dire, on a fait une sorte d'éclipse artificielle, ça a été tranquille pour bien observer ça qui est très lointain de l'objet qu'on a mis devant et puis il se trouve que c'était suffisamment petit pour qu'on puisse voir quand même cette planète victorique, mais à l'échelle de la Terre, si vous mettez votre gros doigt devant, si j'ose dire, la Terre, elle est sous le doigt aussi, donc vous l'avez caché, vous ne la voyez pas. Donc ça marche bien si la planète est assez lointaine et ça n'a pas toujours fonctionné jusqu'à présent, pour dire le moins. Dans le cas de la Terre, si on voulait voir vu de loin la Terre, le Soleil et les huit planètes du système solaire, on met au point des techniques qu'on appelle nulling, des techniques interférométriques qui vont, disons, annuler la luminosité de l'étoile et annuler, mais moins, la luminosité de la planète. Ce qui fait que vous divisez la luminosité de l'étoile par un milliard et vous divisez la luminosité de la planète par seulement 1000, par exemple. Et au final, elle a l'air plus brillante par rapport à l'étoile que ça n'était avant. Et puis vous observez dans une longueur d'onde habile, par exemple en infrarouge, la planète Terre rayonne beaucoup en lumière infrarouge par rapport au soleil qui est beaucoup plus chaud que la Terre. C'est pour ça que la Terre rayonne beaucoup plus en infrarouge parce qu'elle est plus froide que le soleil. Et du coup, en adaptant votre longueur d'onde d'observation, vous pouvez espérer augmenter encore le contraste, finalement, le rapport de luminosité entre la planète et son étoile. Alors, quand on s'intéresse aux planètes, je disais, en tout cas dans la science-fiction, les planètes, c'est toujours des endroits où il y a de la vie. Ce ne sont pas des planètes où il ne se passe rien parce que sinon, et donc, on peut se demander où est-ce qu'il faut mettre la planète pour qu'il y ait de la vie. Alors, là, on est dans le cas du soleil et horizontalement, on a la distance indiquée en unité astronomique. Donc, une unité astronomique, ici, c'est la distance Terre-Soleil. Là, c'est un dixième, deux dixièmes, trois dixièmes, etc. Et dans le cas du soleil, voilà, en jaune, eh bien, il faut être entre 0,7 et à peu près 1,7, 1,5 unité astronomique de notre étoile pour espérer que la planète soit habitable. habitable. Alors, par habitable, ça veut dire quoi ? Ni trop froide, ni trop chaude. Et ni trop froide, ni trop chaude, pourquoi ? Pour qu'il y ait de l'eau liquide puisse perdurer à sa surface. Et de l'eau liquide, pourquoi ? Parce qu'on pense que l'eau liquide est indispensable au développement de la vie, en général. La vie sur Terre, c'est assez automatique, mais on pense qu'elle est assez indispensable au développement de la vie en général. Une façon de s'intéresser aux exoplanètes, ou à toutes les exoplanètes, c'est de regarder comment elles se forment, comment elles sont structurées, quels sont leurs orbites, etc. Mais une autre façon, c'est de dire, alors, quelles sont celles qui peuvent satisfaire un critère d'habitabilité qui serait avoir de l'eau liquide à la surface. D'habitabilité de surface, évidemment, parce qu'il y a de la vie sur Terre, pas qu'en surface, dans les océans, dans les grottes et dans l'épaisseur de la croûte terrestre. Donc, des bactéries, essentiellement, pour la croûte terrestre. Mais avoir de l'eau liquide, ça veut dire être pas trop près de l'étoile. Il fait si chaud à ce moment-là que l'eau s'évapore, elle devient gaz, et devient glace. Pensez que sur Pluton, alors là, pour le coup, qui est vraiment loin du Soleil, pensez que sur Pluton, il y a des montagnes d'azote solide dans un sol de glace d'eau. Les montagnes sont de l'azote solide et le sol, la partie dure sur laquelle on marcherait, c'est de la glace d'eau. Le tout à moins, je ne sais plus combien, de 240 degrés Celsius. Et il y a pourtant une diversité géologique stupéfiante, même sur un corps aussi glacé que Pluton. Et on voit que la Terre, elle, est ici, en plein milieu de la zone d'habitabilité. Mercure, Vénus et Mars sont juste au bord. Vénus au bord interne, un peu trop chaud. Mars au bord externe, un peu trop froid. Ce critère de distance n'est pas suffisant, n'est pas que suffisant. Il y a une toute petite subtilité. C'est qu'une planète comme la Terre, qui n'aurait aucune atmosphère, se retrouvait dans une situation assez fâcheuse, parce que sans aucune atmosphère, d'abord, pour la vie de surface, en tout cas pour nous, on aurait des problèmes de respiration, mais indépendamment de ça, la température moyenne de la Terre, sans aucune atmosphère, exactement avec la même orbite, serait de moins 18 degrés Celsius, là où la température moyenne actuelle de la Terre est de à peu près 15 degrés Celsius. Ça, c'est merci l'effet de serre. L'effet de serre, ça veut dire, vous avez une atmosphère, cette atmosphère est transparente à la lumière visible, mais opaque à la lumière infrarouge. La lumière visible du Soleil rentre, traverse l'atmosphère, arrive jusqu'au sol. Elle est pour partie absorbée par le sol. Bien sûr, la surface des océans ou les parties glacées peuvent renvoyer une partie, ou les nuages, peuvent renvoyer une partie de cette lumière dans l'espace. Dans le cas de la Terre, c'est à peu près 30% de cette lumière qui est renvoyée vers l'espace. L'autre partie, les 70% sont absorbées par le sol. Quand vous absorbez de la lumière, qui est une forme d'énergie, vous chauffez. Quelque chose qui est chaud va rayonner de la lumière infrarouge. Le sol absorbant la lumière visible du Soleil va rayonner de la lumière infrarouge. Cette lumière infrarouge ne peut pas traverser l'atmosphère librement. L'atmosphère est opaque à la lumière infrarouge parce qu'elle contient des gaz qu'on appelle à effet de serre, dont le principal est la vapeur d'eau et dont le secondaire est le CO2. Et ces gaz qui sont opaques à la lumière infrarouge vont changer l'équilibre thermique, le bilan radiatif de la surface et le bilan radiatif de la Terre et a pour conséquence d'avoir une température d'équilibre plus élevée que sans atmosphère ou sans atmosphère opaque à la lumière infrarouge. Si vous avez une atmosphère transparente à la lumière infrarouge, ça ne change, disons, première approximation, pas du tout l'équilibre. Donc, l'effet de serre est déjà favorable. Sans effet de serre, nous sommes emmerdés. Alors, maintenant, si on peut discuter deux secondes de cette affaire de réchauffement climatique, comme ça, on fera des affaires réglées. Ce qui est gênant, ce n'est pas qu'il y ait de l'effet de serre, c'est qu'il y a un effet de serre qui se mette à diverger, qui ne soit plus maîtrisé, que l'équilibre radiatif de la Terre soit modifié par l'action humaine. Les humains, en mettant du gaz carbonique dans l'atmosphère, vont modifier l'équilibre radiatif de la Terre. Ça veut dire combien de lumière elle reçoit, combien elle émet. Elle reçoit du Soleil en lumière visible, elle rend autant, exactement autant, à l'équilibre en lumière infrarouge. Et en modifiant cet équilibre radiatif par l'adjonction de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on va modifier la température moyenne de la Terre. C'est ça qui se passe. On va, on modifie. Les humains modifient la température moyenne. de la Terre et la modifient avec un rythme plus rapide que les rythmes, disons, astronomiques habituels, qui sont plutôt de l'ordre de la 10 000 ans pour les rythmes les plus courts jusqu'à quelques centaines de milliers d'années pour les plus longs. Là, c'est modifié à l'échelle de 100 ans. Et je dis bien, c'est la vapeur d'eau qui est l'essentiel de la gaz à effet de serre sur Terre. C'est le CO2 qui est le secondaire. Les humains agissent sur le secondaire, mais ce 0,04 % de CO2 dans l'atmosphère de la Terre rend compte de 20 % de l'effet de serre de la Terre quand l'eau rend compte de à peu près 55 %. Puis il y a d'autres gaz qui font des petits effets. Donc, cette toute petite fraction de CO2 rend compte d'un cinquième de l'effet de serre terrestre. Changer cette toute petite fraction, ça change beaucoup l'effet de serre. C'est en ce sens-là que l'action humaine est un peu, on va dire, désordonnée, pour dire le mieux, et désastreuse, pour dire le pire. Au final, l'effet de serre est un bienfait pour la planète. Ça permet de faire deux choses, d'avoir une température de surface éventuellement un peu plus élevée qu'elle ne l'aurait sans son effet de serre, et plus élevée, et ça met une pression, ça met un couvert qui permet d'avoir de l'eau liquide. Parce que si vous prenez de l'eau à pression nulle, vous prenez un verre d'eau liquide et vous le mettez à pression nulle, alors pas dans la pièce, mais dans une cloche à vide, vous la sortez par la fenêtre dans la Station Spatiale Internationale, l'eau va s'évaporer spontanément parce qu'elle est à pression nulle. L'extérieur est vide et à pression nulle, de l'eau s'évapore et se transforme en gaz à toute température. Et si elle est solide, elle se transforme quand même en gaz. On appelle ça la sublimation. Donc l'atmosphère a deux rôles. Elle met un couvercle sur la cocotte minute et elle fait de l'effet de serre. Alors dans le cas de Vénus, le problème, c'est que le couvercle de la cocotte minute, il est un gros couvercle. La pression atmosphérique de Vénus, c'est 90 fois la pression atmosphérique de la Terre. Beaucoup de CO2, un effet de serre absolument énorme. Et Vénus a une température de surface de 450 degrés Celsius. Aussi importante avec son atmosphère que celle de Mercure, qui n'a pas d'atmosphère, mais qui est beaucoup plus proche du Soleil. Et on se retrouve dans une planète inhabitable parce qu'elle a subi un effet de serre divergent qui nous pend peut-être au nez. Pas nous, les humains, on va déclencher ça peut-être, mais ça déclenchera ça à des échelles plus longues que l'échelle du siècle. Mais on est en train de mettre le coup de pied dans une fourmilière qui va peut-être nous échapper. Et c'est bien ça le problème. Dans le cas de Mars, Mars est une planète qui est de petite taille. Sa gravité est de la gravité de la Terre. Et cette planète de petite taille n'a pas été capable de retenir assez longtemps son atmosphère. Elle l'a retenue, pense-t-on, 5 à 600 millions d'années, peut-être 700 millions d'années. Cette atmosphère disparaissant, l'effet de serre, c'est beaucoup amoindri. L'eau liquide, dont on sait qu'elle a coulé pendant ces 500 à 600, 700 millions d'années à la surface de Mars, on en a maintenant des dizaines de preuves convergentes, donc ce n'est même plus une discussion. Il y a eu de l'eau liquide durablement à la surface de Mars. Cette eau liquide n'existe plus liquide à la surface de Mars. On ne sait pas, peut-être y a-t-il des poches d'eau liquide sous la surface de Mars, on n'en est pas sûr du tout. Il y a de l'eau solide à la surface de Mars, il y a de la glace d'eau près des pôles nord de Mars. Et donc cette eau liquide s'est évaporée, il n'y a plus d'eau à la surface de Mars et s'il y a eu de la vie qui s'est développée, on n'en sait rien. C'est la recherche, les recherches que maintenant sont dans les rovers, notamment Curiosity. Et Mars, elle est du côté froid, ça veut dire que maintenant Mars, la température moyenne de Mars, c'est moins 60 degrés Celsius, qui est sa température d'équilibre comme si elle n'avait pas d'atmosphère. En fait, elle a une toute petite atmosphère, toute minable, qui est à une pression à peu près 160 fois inférieure à la pression atmosphérique de la Terre. Alors si vous avez une étoile un peu plus grosse que le Soleil ou un peu plus petite que le Soleil, la position de la zone d'habitabilité n'est pas exactement la même. Évidemment, l'étoile plus petite sera moins brillante et il faudra être plus près de son étoile pour recevoir suffisamment d'énergie pour que de l'eau liquide, pour que la planète soit assez chaude, pour que de l'eau liquide puisse perdurer à la surface. En même temps, comme vous l'avez compris, la distance, le critère de distance n'est pas suffisant, c'est un élément nécessaire, il ne faut pas être trop loin ou trop proche malgré tout, mais l'atmosphère dont vous disposez et sa composition ont un rôle extrêmement important à jouer. Donc le critère d'habitabilité fixé sur les seules choses que l'on connaît sur ces exoplanètes qui sont pour l'instant leur distance, disons, le rayon de leur orbite n'est pas suffisant encore pour qualifier la pertinence de leur habitabilité faute d'observation claire dont nous ne disposons pas pour l'instant sur la composition, sur la nature, l'existence et la nature de leur atmosphère. Donc quand on voit, ce sont des vues d'artistes, quand on fait la liste des exoplanètes potentiellement habitables, on en trouve une grosse dizaine peut-être maintenant qui sont toutes un peu plus grosses que la Terre, essentiellement, non pas parce que la Terre serait particulièrement minuscule, mais c'est parce que ces exoplanètes ont été détectées plus facilement parce que les méthodes, enfin, les grosses planètes sont détectables plus facilement, on n'est pas encore capable de détecter la réalité des exoplanètes qui seraient de la taille de la Terre ou plus petites que la Terre. Une exoplanète comme Mercure, par exemple, elle passe complètement sous des radars, c'est un objet qui est beaucoup trop petit pour qu'on puisse le détecter, on commence à être capable de détecter des exoplanètes dont la masse est de l'ordre de celle de la Terre. 1600 exoplanètes un peu plus détectées, je ne sais pas le nombre exactement, mais il y en a peut-être quelques dizaines, pas plus, qui ont une masse qui est de l'ordre de celle de la Terre et qui est plutôt, en général, un peu supérieure à celle de la Terre parce que plus massives, elles sont plus faciles à détecter. Donc, celles-ci, elles sont potentiellement habitables, comme on dit, c'est-à-dire, elles ne sont ni trop loin ni trop proches de leur étoile pour assurer que ça ne soit pas forcément gelé ou forcément chaud, mais faute d'atmosphère, faute de connaissance de leur atmosphère effective, on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Alors maintenant, on va passer aux exoplanètes de la science-fiction. Alors là, on est toujours dans Avatar où on a devant nous une exoplanète qui s'appelle Polyphème et le monde qui s'appelle Pandora qui n'est pas une planète parce que Pandora tourne autour de Polyphème et donc Pandora est une lune ou un satellite de Polyphème. Donc ceci n'est pas une exoplanète mais une exolune. On soupçonne d'ailleurs que ces exoplanètes ont des exolunes, sauf qu'on ne les a pas encore vues du tout. Et là, on en est encore assez loin. Alors quand on voit Pandora, on voit qu'ils ne sont pas trop foulés, ils ont fait la Terre. On ne reconnaît pas les continents mais essentiellement cette image, elle vous parle. Il y a des nuages en blanc, il y a le bleu, c'est les océans, il y a le vert, c'est les continents et puis il y a un côté jour et il y a un côté nuit. Super. C'est la Terre sans être la Terre, évidemment. Ça, c'est vu de l'espace. Alors l'exoplanète qui est derrière, pareil, ils ne sont pas beaucoup foulés parce que si on la regarde dans les yeux et je vois qu'il y a des gens savants, ils ont pris Jupiter, ils ont pris Photoshop et ils n'ont pas en bleu. Je ne sais pas comment ils ont fait, j'ai essayé moi pour voir si j'étais bon en Photoshop, la réponse est non. Donc ils ont pris Jupiter où on voit cette tâche rouge, dite rouge, qui est un énorme tourbillon qui perdure depuis maintenant au moins 400 ans puisque Galilée l'a observé pour la première fois dans sa lunette. Il a découvert la tâche rouge de Jupiter et il a vu que cet objet bougeait et il en a déduit comme ça une estimation de la période de rotation de Jupiter sur elle-même et puis c'est pareil pour les satellites. Là, on en voit un satellite de Jupiter et l'ombre du satellite qui se projette, ce satellite qui s'appelle Io et donc en fait, ils ne se sont pas foulés, ils ont pris, pour faire une géante gazeuse, pour en faire une crédible qui a une bonne tête, prenons celle que l'on connaît bien, par exemple Jupiter, vous aurez pu prendre Saturne. Dans le film, ils nous disent que Polyphème a la taille de Saturne mais elle a la tête de Jupiter et puis on met une couleur un peu curieuse, ça fait genre exotique. Dès que c'est un peu exotique, vous mettez du bleu par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'espèces vivantes bleues. Il y a la Terre, c'est la planète bleue, mais elle est bleue essentiellement parce qu'elle renvoie la lumière du soleil, elle diffuse la lumière du soleil, la mer diffuse la lumière du soleil. Là, ils ont mis du bleu. Les navis qui vivent sur Pandora sont bleus, les schtroums sont bleus. Dès qu'on fait un truc, un pas clair, on fait bleu. Essayer de trouver quelque chose sur Terre à manger qui est bleu, il n'y en a pas beaucoup, enfin, hors colorant industriel. Donc, vous mettez du bleu, tout va bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous donnent une information indirecte sur l'atmosphère de Pandora. Les humains arrivent dans Pandora comme ça. Mais, ils n'ont pas de scaphandre, je veux dire, en parlant. Et ils marchent normalement, à peu près normalement, sur Pandora. D'ailleurs, il y a un des acteurs du film, un des acteurs, un des personnages du film, le méchant Connell Quaritch, qui dit, il fait des gros poids, vous savez, il a l'air méchant, il soulève des poids. Et le méchant, il soulève des poids. Et il dit, à un moment donné, oui, je fais beaucoup de poids parce que la faible gravité, ça amoindrit, ça ramollit. Bon, la faible gravité. Donc, on en déduit que, effectivement, cette planète, lune, Pandora, on peut faire toute une enquête dont je vous fais grâce, on peut essayer de déterminer sa taille et on peut essayer de déterminer son orbite avec les éléments du film. Si je fais ça, c'est toute la fin de la conférence, donc je n'ai pas voulu vous tuer pour faire un peu de variété. Mais on peut déterminer sa taille, on peut déterminer la distance qui la sépare de Polyphème, donc, disons, quelque chose comme le rayon de son orbite. C'est quelque chose, effectivement, c'est un objet qui doit avoir, et j'estime, moins de 5000 km de rayon, quelque chose entre 4500 et 5000 km de rayon, un peu plus grand que Mars, mais plus petit que la Terre, avec une gravité, peut-être, les trois quarts de la gravité de la Terre. Donc, ça colle bien avec ce que nous dit le méchant. Et là, on a l'information sur l'atmosphère, donc, ils peuvent marcher presque normalement, sur une gravité un peu faible, mais ils sont à l'aise, et ils mettent ce respirateur parce que l'atmosphère n'est pas respirable, évidemment. Ils mettent ça, mais ils n'ont pas un gros scaphand, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout un attirail complexe. C'est l'équivalent, quelque chose qui serait équivalent à ce que les alpinistes emportent, par exemple, au sommet de l'Everest, où la pression atmosphérique est à peu près un tiers de la pression atmosphérique au sol, et comme elle est plus faible, cette pression, à chaque goulé d'atmosphère, elle a la même composition, cette atmosphère qu'au sol, enfin qu'au sol, j'entends parler au niveau de la mer, elle a la même composition, mais la pression étant plus faible, chaque goulé d'air que vous engoulez, que vous prenez, que vous aspirez, contient finalement moins d'un molécule de dioxygène, et donc ça ne vous facilite pas la respiration, et donc on met un masque si on n'est pas très habitué à la faire. Là, il met ça. Et il nous dit, voilà ce que nous dit un dossier dans la navette qui les descend, il nous dit, eh bien voilà, si vous n'avez pas ce masque, dans l'atmosphère de Pandora, vous êtes inconscient en 20 secondes et mort en 4 minutes. Alors qu'est-ce qui pourrait faire ça ? Le fait que l'atmosphère n'est pas respirable pour les humains, même si elle a une pression suffisante, on voit de l'eau liquide, il fait bon, ça a l'air plutôt luxuriant de la végétation, on a l'impression que c'est un peu l'ambiance tropicale humide, il fait peut-être, je ne sais pas, moi 25 degrés ou 26 ou 30 degrés Celsius dans cette ambiance-là. Donc il fait un peu chaud, probablement, ils sont toujours en petit tee-shirt, et elle est irrespirable. Cette atmosphère n'est pas respirable. Il y a plein de choses que les humains ne peuvent pas respirer, c'est-à-dire tout, sauf d'oxygène et un peu d'azote dedans. En gros, l'air qui est là. Alors, parmi les choses qui tombent sous le sens et qui sont pour lesquelles il y a quelques documents. Surtout que travaillant au CEA, il y a des tas de documents sur des tas de choses, pas secrets, des documents sur les risques dans un laboratoire. Il y a des laboratoires au CEA qui travaillent en chimie, par exemple, avec des atmosphères. Et il ne faut pas qu'une fuite se produise au risque de mettre ce gaz qui était utilisé pour faire telle ou telle expérience dans le laboratoire, gaz qui peut se retrouver gênant à respirer. Par exemple, si vous travaillez avec du CO2 ou si vous travaillez même avec de l'azote. S'il y a trop d'azote dans l'air d'une pièce, ça veut dire qu'il y a moins de dioxygène et donc vous respirez moins bien. Et donc on peut se retrouver dans une situation qu'on appelle anoxie et qui est dangereuse, qui est documentée. Par exemple, quand il y a un accident dans un laboratoire, si cet accident se produit pour que les pompiers arrivent et sachent quoi trouver. Parce que quand ils rentrent chez vous, essentiellement, il y a la friteuse, il y a la télé, c'est à peu près standard ce qu'il y a chez vous. Dans un laboratoire du CEA, dans un laboratoire de recherche, on peut tomber sur des trucs un peu curieux et il faut que les pompiers soient prévenus. Et donc, il y a assez bien documenté, par exemple, les risques de contagion au CEA, mais en plein d'autres endroits, avec le CO2, qui est un gaz que nous ne pouvons pas respirer et qui est dangereux. Il y en a d'autres, mais qui est dangereux pour nous. Et quand on regarde la documentation, ce qui est assez marrant, donc 0,036%, alors ça, j'ai gardé ce nom, je vous le dirai après, c'est la teneur atmosphérique actuelle, vous pouvez rayer actuelle, 10%, si l'atmosphère dans laquelle vous êtes contient 10% de CO2, alors trouble visuel, tremblement, syncope, ça veut dire que ça commence à aller mal pour vous, vous allez le sentir si vous rentrez dans une pièce comme ça, et à 15%, vous rentrez, boum, vous tombez raide. Et regardez ce qu'ils nous disent là, sans votre masse, cet inconscient en 20 secondes est mort en 4 minutes, on a l'impression que c'est quelque part dans cette gamme-là de pourcents, si c'est du CO2 dont il est question, on est dans la gamme, il y a 12% peut-être de CO2 dans l'atmosphère de Pandora, à comparer au 0,036% de la teneur atmosphérique terrestre. Effectivement, une atmosphère non respirable pour nous, l'atmosphère de Mars, par exemple, c'est 95% de CO2, avec une pression en plus extrêmement faible. Donc, il y a beaucoup de CO2, donc il y a beaucoup d'effets de serre, et donc ça serait intéressant de discuter ça, cette planète, elle peut être parfaitement habitable, avec un effet de serre important, ou cette exolune plutôt, avec un effet de serre important parce qu'elle est riche en CO2, il vaut mieux que Polyphème soit plus loin de son étoile, si son étoile était le Soleil, que ne l'est la Terre. Pourquoi plus loin ? Elle reçoive moins de lumière, mais que parce qu'elle a un effet de serre important, ça compense le fait qu'elle reçoive moins de lumière. Vous voyez le début du raisonnement. Je trouve que l'étoile alpha du Centaure autour duquel tourne Polyphème est une étoile qui est à peu près similaire au Soleil. Alors, j'ai laissé ce nombre, ça permet de dater la conférence, le premier jour où j'ai fait cette conférence. Bon, l'année qui suit la sortie du film, à 2010. Ok, on peut faire un raisonnement aussi comme ça. Mais ça, vous pouvez le dater parce que maintenant, ce n'est pas 0,036. En 2015, on a passé les 0,04. D'accord ? Et on va fièrement vers les 0,041, 0,042, puis ça continue. D'accord ? Donc, je n'ai pas changé la valeur, c'est la valeur officielle. À l'époque, je me suis renseigné, je ne mets pas des nombres à hasard, je me suis dit, c'est peut-être l'heure atmosphérique, 360 parties par million. Maintenant, on est au-delà des 407 parties par million. Et on va fièrement vers les 410, et puis ça continue au rythme à peu près de 2 parties par million et par an. 2 PPM, 2 parties, donc 0,002% par an. Ça continue. Alors, une autre planète intéressante, cette fois-ci, on est dans le monde Star Wars, on va faire pas mal de Star Wars, enfin de planètes dans Star Wars parce que dans Star Wars, il y a des planètes, il y en a. Alors ça, ça y va. Dès qu'il y a un problème, ça se passe sur une autre planète, comme ça, au moins, c'est plus sûr. On les repère, on sait où ça se passe. Alors, la planète Mustapha, c'est cette planète où il y a le combat des Jedi, les deux, le père et le fils, pas tout à fait le père et le fils, mais le maître et l'élève entre B-1 Kenobi et Anakin Skywalker qui se battent sur une planète où il y a de la lave partout, enfin c'est l'enfer. C'est explicitement une vie de l'enfer. Les exoplanètes, vous allez voir, de science-fiction, c'est pas le cas d'Avatar, enfin de Pandora, encore une fois qu'il n'est pas une planète, mais bon. Celles de Star Wars, par exemple, sont très, pour dire les choses techniquement, elles sont très archétypales. Ça veut dire, il y a la planète qui est l'enfer. Il y a la planète recouverte d'un océan. Il y a la planète de glace, il y a la planète désertique, il y a la planète où il y a les arbres. D'accord ? Donc, on se repère. Quand on la voit, on sait où on est. C'est la prise de tête, je vois des armes, alors est-ce que je suis sur la planète des wikis ou sur l'autre, je ne comprends rien, je ne suis plus. D'accord ? C'est fait pour vous aider. Ils sont un peu idiots aussi, peut-être, mais c'est surtout de mettre un seul écosystème. Alors ça, ça serait toute une discussion complète sur la partie plus écosystème de ces planètes, détaillée, avec mon collègue Jean-Sébastien Steyer. Mais là, on est vraiment dans des exoplanètes très monoclimat, si je veux dire. Et sur Terre, c'est absolument pas monoclimat, vous voyez ? Et les planètes, les autres exoplanètes, il n'y a aucune raison qu'elles soient monoclimat. Même une planète bête, si j'ose dire, comme Mercure, il y a le côté au Soleil et le côté à la nuit. Et comme Mercure tourne sur elle-même, elle fait trois fois le tour sur elle-même quand elle fait deux fois le tour autour du Soleil ? Trois fois le tour sur elle-même. Nous, on fait 300. Combien de fois le tour sur nous-mêmes autour du Soleil ? Réfléchissez avant de dire quelque chose. Combien de fois la Terre fait deux tours sur elle-même quand elle fait un tour autour du Soleil ? PLS. Perdu. Bien sûr, c'est ce qu'on a envie de répondre, évidemment. Mais les 24 heures, c'est la durée du jour solaire. Le tour sur elle-même, c'est le jour qu'on appelle sidéral. Et la Terre fait un tour sur elle-même en 23 heures 56 minutes et 365 fois 4 minutes, ça fait un jour. Un tour. Et donc, pas un jour, un tour. Et donc, la Terre fait 366 fois le tour sur elle-même quand elle fait un tour autour du Soleil. D'accord ? Bon, Mercure, c'est trois fois pour deux tours. Bon, je vous laisse réfléchir. Le Soleil, il se lève, il se couche. Je vous laisse réfléchir, vous allez voir, c'est non trivial de savoir ce qui se passe. Ce qui veut dire qu'en fait, le Soleil sur Mercure, il se lève super lentement et il se couche très lentement. Donc, quand vous êtes au Soleil sur Mercure, ça va durer longtemps. Le tour, la période de Mercure, c'est 88 jours, donc ça dure, la durée du jour solaire sur Mercure, je ne sais plus combien, mais ça se compte en dizaines de jours. Et donc, quand il fait chaud, ça dure longtemps. Typiquement, la température de Mercure monte à 450 degrés Celsius quand vous êtes en plein midi solaire et ça dure. Et quand vous êtes du côté nuit, elle descend à moins 120 ou 130 degrés Celsius. Je peux vous dire, les cailloux, il y a une érosion sur Mercure, une érosion, pas une érosion, mais un travail géologique sur Mercure qui résulte de l'échauffage, du chauffage des pierres et de leur contraction quand il fait froid, dilatation, contraction, dilatation, contraction et à la fin, ça fait une manière d'érosion, c'est-à-dire de travail géologique sur Mercure. On a la même chose sur Mars dans des conditions complètement différentes où il y a un peu d'atmosphère, on n'est plus loin. Il y a la même chose même sur Pluton. Vous avez vu les images de Pluton ? Bon, ceux qui ne les ont pas vues, en rentrant Google, Pluton, vous regardez. Et il y a des trucs à tomber sur Pluton, des structures géologiques à tomber et ça se produit dans un monde où il fait moins de 240 degrés Celsius je crois de température moyenne. Donc, tout ça pour dire, je ne sais plus quoi, mais que ces exoplanètes, même une exoplanète bête sans atmosphère loin, il se passe des trucs. Donc, ces paysages, ce n'est pas monopaysage. Ce n'est pas entièrement en lit, ce n'est pas la boule de billard. Bon, alors, Moustaphar, les monopaysages, est-ce qu'elle peut être crédible ? Est-ce qu'on peut la rendre, la comprendre ? Alors, on peut la comprendre, on peut dire, est-ce que c'est possible une exoplanète comme ça au vu de l'espace, il y a des éruptions volcaniques partout, il y a de la lave qui coule et tout ça. Alors, c'est tout à fait possible. Il y a plusieurs, on peut imaginer plusieurs possibilités. La première, c'est comprendre comment se forme une planète, c'est par agrégation de matière. C'est la gravité qui agit dans ce disque de poussière qui entoure l'étoile tout nouvellement formée et l'agrégation de matière sous l'effet de la gravité. Et dans le cas de la gravité, David contre Goliath, c'est toujours Goliath qui gagne. C'est toujours les gros qui gagnent quand il s'agit de parler de la gravitation. Dans la vraie vie, on peut discuter. Il y a ceux qui ont les fusils, il y a ceux qui creusent, et puis il y a ceux qui sont intelligents, et puis il y a tout ce qu'on veut. Mais dans la gravitation, c'est les gros qui gagnent. Parce que la force qui me tire vers la Terre est aussi importante que la force que j'exerce moi sur la Terre. Je répète bien. Je tire la Terre aussi fort qu'elle me tire. C'est égal au produit des masses divisé par le carré de la distance qui me sépare du centre de la Terre. Donc la masse de la Terre fois ma masse. Donc les forces en intensité sont les mêmes, mais ma masse étant plus petite, que la Terre, pour dire le moins, mon inertie est plus petite que celle de la Terre. Et quand je saute comme ça, c'est moi qui bouge. Il y a bien la Terre qui recule un tout petit peu, mais pas beaucoup. Donc en gravité, c'est les gros qui gagnent, ils attirent à eux le petit truc et le gros truc qui exercent une force l'un sur l'autre qui est exactement égale en intensité. Mais s'ils avaient la même masse, ils tomberaient vers leur centre de gravité commun. S'il y en a un très gros et un petit, ils tombent vers leur centre de gravité commun. Et lui ne bouge quasiment pas. C'est le petit qui bouge. Donc les gros corps deviennent de plus en plus gros, massifs, et forment finalement les planètes. Je caricature un peu, ou je fais des choses rapidement sur la formation des planètes, mais c'est ça. Et ça tombe dessus. Ça tombe. C'est des objets qui tombent dessus. Et en tombant, ça dégage une énergie qui va briser, faire fondre la surface, la chauffer, et qui pourrait ressembler à ça, non pas au moment où ça se forme, où on pense que la Terre s'est formée avec une surface liquide essentiellement, molle, mais qu'une fois que ce bombardement d'accrétion de matière extérieure se termine, faute de combattants, il n'y a plus grand-chose à ramasser, et bien la planète commence à se refroidir. Elle se refroidit évidemment par le dessus, elle rayonne cette lumière infrarouge qui la refroidit et en rayonnant cette lumière, elle se solidifie en surface et de plus en plus profondément pour aboutir à une situation actuelle. Nous avons une trentaine de kilomètres de croûte solide de la Terre et le reste qui est essentiellement chaud et liquide pour partie, et la partie centrale, pour des raisons subtiles, solide même encore, et qui est à des températures. Le centre de la Terre, sa température, c'est à peu près 6000 degrés. Donc on a un corps qui s'est formé chaud et qui se refroidit par la surface et il y a une croûte solide et puis il y a encore un intérieur chaud. Il y a un petit bonus, il y a un bonus. Moi je le dis, c'est qu'en plus, il y a des éléments radioactifs dans la matière terrestre et qui sont là naturellement partout, et dans l'univers et dans le soleil et partout, et ces éléments, en se désintégrant, déposent une énergie dans le volume de la Terre qui nourrit pour partie, comment dire, qui limite ou qui remplace la chaleur qu'elle perd vers la surface. Au final, Moustaphar pourrait être une planète comme la Terre en fin de formation, en train de se solidifier. Ça pourrait être ça. On ne l'a jamais vu, mais ça pourrait être ça. Une autre chose, ça pourrait être une planète aussi qui subit ce qu'on appelle des forces de marée. Les forces de marée, c'est simplement le fait que vous êtes dans la gravité de la Terre, mais vos pieds sont quand même plus proches du centre de la Terre que votre tête, et du coup, vos pieds sont plus attirés de votre tête parce qu'il y a 1,75 m de différence. Évidemment, ce n'est pas beaucoup. Je ne sens pas mes pieds qui... Non, je ne sens rien parce que c'est évidemment microscopique et on ne sent rien. Mais cette différence existe. Si j'étais un objet beaucoup plus grand, si je faisais 10 km de haut, ça commencerait à faire une petite variation d'une fraction de pourcent, peut-être 0,1 ou quelque chose comme quelques millièmes de pourcent, et si je faisais 1 000 km de haut, alors la gravité entre les pieds et 1 000 km au-dessus serait très différente. Ce serait des pourcents, peut-être même des dizaines de pourcents. Donc, ces forces de marée, dans l'objet qui subit cette différence de gravité entre ces différentes parties parce qu'il est très étendu, eh bien, cet objet a la pression d'être étiré par les forces de marée, par la différence des forces de gravité. C'est ce que la Terre subit de la part de la Lune et qui étire la Terre, notamment les océans qui sont facilement déformables, qui font deux bourrelets et comme la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, en gros, eh bien, ça fait un bourrel qui vous passe dessus toutes les 12 heures. D'où la marée eau toutes les 12 heures et la marée... Après, il y a des subtilités, les marées, c'est toute une affaire, mais d'où les marées, d'où deux marées par jour. Il y a des marées, il y a des endroits, il y a zéro marée, la vie est très compliquée pour les marées. Mais essentiellement, c'est ça, ça vient de l'influence de la Lune, de ce bourrelet océanique déformé par les forces de marée de la Lune sur la Terre. Alors, il faut réaliser que les forces de marée de la Lune sur la Terre, elles exercent aussi des forces de marée sur les océans, mais sur le sol. C'est-à-dire qu'à Avignon, c'est pas facile de savoir quand la marée est haute, à moins d'avoir votre pote à Brest au téléphone et encore, il est à Brest, il n'est pas à Avignon. Comment faire pour savoir si la marée est haute à Avignon ? Eh bien, c'est très facile. Il suffit de mettre des détecteurs particuliers qui vont mesurer les marées continentales. Le fait que la croûte terrestre se soulève un peu, comme l'océan se soulève, évidemment beaucoup moins parce que la croûte terrestre, c'est du solide et ça se déformera beaucoup moins. Et les marées continentales, c'est 30 cm. D'accord ? Donc, tout Avignon, tout le merdier, tranquille, ça, tout va bien. On n'a pas de problème, la vie est belle. Ah, vous avez les raquets. Tout va bien. Donc, ça, c'est les marées de la Lune sur la Terre. Il y a un laboratoire belge qui est spécialiste de ça, des marées continentales et qui mesure ça avec une grande précision. Et ça permet d'avoir des informations sur le système Terre-Lune, leur influence respective, etc. Alors, les marées maintenant de la Terre sur la Lune, la même chose. Sauf que la Lune n'a pas d'océan, donc pas de bourrelet océanique. Mais les marées continentales de la Terre sur la Lune, parce que la Terre est beaucoup plus massive, il y a un champ de pesanteur, un champ de gravité beaucoup plus important que celui de la Lune, va exercer des forces de marée plus intenses et la déformation de la Lune, qui monte d'un mètre, descend d'un mètre. Et on voit les conséquences des forces de marée de la Terre sur la Lune, on voit des lignes de faille qui suivent exactement les zones de déformation imposées par les forces de marée de la Terre. On le voit, visuellement ça se voit, il faut avoir les bonnes photos, il faut savoir ce qu'on cherche, on voit les effets des forces de marée de la Terre sur la Lune. Alors, si maintenant on prend le satellite Io, qui est un satellite de Jupiter, le satellite Io, vous voyez, il y a ça, c'est ça, et ce machin-là, c'est ça. Ça, ce sont des éruptions volcaniques sur Io, des éruptions volcaniques de roches liquides. Je précise ça parce que dans le système solaire, il y a des astres comme Encelade, par exemple, qui a des éruptions volcaniques, si j'ose dire, qui sont d'eau liquide. On va dire, il se fout de notre gueule, on ne dit pas une éruption volcanique d'eau liquide, on dit une éruption volcanique quand il y a un machin qui est fondu, qui coule, on se retrouve dans un machin solide. Sur Encelade, la température moyenne, je ne la connais pas exactement, mais très basse, peut-être moins de 100 degrés Celsius, c'est une très basse température, c'est une lune glacée de Saturne. Encelade par des failles, il y a de l'eau liquide qui remonte et qui fait ce qu'on appelle du cryovolcanisme. Là, ce n'est pas du cryovolcanisme, c'est de la roche liquide, donc c'est des choses à 1000 degrés qui coulent. D'abord, là, de profil, on voit le panache et là, on voit le panache vu de dessus et cette chose-là, même un peu rougeâtre ici, c'est l'ombre du panache et la lumière rougit du soleil qui nous parvient à travers le panache, comme la lumière du soleil rougit quand elle passe à travers une grosse épaisseur d'atmosphère. Donc là, on voit des éruptions volcaniques sur Io, c'est le seul astre du système solaire à part la Terre où il y a des éruptions volcaniques de roches liquides. À quoi est-ce dû ? Io est assez proche de Jupiter, subit les forces de marée de Jupiter. Ces forces de marée, parce que Jupiter est à la fois très massive comme planète et en plus, l'orbite de Io est à peu près 300, je ne sais plus, entre 300 et 400 000 kilomètres de rayon, donc elle est assez proche de Jupiter, subit des forces de marée qui sont si intenses que la surface de Io monte de 100 mètres. Donc là, ça ne rigole pas. Vous prenez Io, vous écrabouillez, vous relâchez, vous écrabouillez, vous relâchez, vous écrabouillez, vous relâchez. Quand on fait ça avec une balle de squash, ça a pour conséquence de saufé, je dis balle de squash parce que ce n'est pas très courant forcément, il y en a qui jouent de squash. Il y en a qui jouent de squash ? Personne. Voilà, elle est chaude. Elle est chaude à la fin. Ça se sent tiré aussi sur une balle de tennis et même sur un ballon de football, mais comme ils sont plus volumineux et la balle de tennis plus rigide, le réchauffement est moins sensible. Une balle de squash, on la prend de son sac, elle est normale, puis on joue une demi-heure avec, elle est chaude. C'est sensible. À force d'être tapée, elle a été écrabouillée, relâchée, écrabouillée, relâchée, les déformations élastiques imposées par les coups de lac qu'elle prend, par la raquette et par le mur, fait que la balle de squash va dissiper une partie de cette énergie de choc qu'elle reprend dans son volume. C'est ce qui arrive à Io, ça craquelle, ça croûte, ça crée un volcanisme et ça dissipe de l'énergie à l'intérieur de Io qui est liquide alors qu'il devait être solide. Un petit corps comme ça, en se refroidissant, aurait dû être complètement solide jusqu'au cœur, comme la Lune est entièrement solide jusqu'au cœur. Alors regardez, on voit une autre image là en fausse couleur de Jupiter en infrarouge avec un montage mais surtout, on voit une éruption volcanique encore à la surface de Io. Regardez, il y en a même un petit film, regardez ça, c'est très impressionnant, ça fait des portées, ça porte à 300 ou 400 kilomètres, ça c'est la taille de la Lune, c'est 1700 kilomètres quoi. Ça rigole pas. C'est des grosses éruptions volcaniques. Donc il se peut aussi que la planète Mustapha soit écrabouillée par des forces de marée intenses à l'ordre soit de son étoile, soit d'une planète géante autour duquel elle tourne. Si c'est pas une planète, c'est à ce moment-là, c'est une Lune mais elle pourrait être écrabouillée. Donc ça c'est aussi possible. Donc Mustapha, on peut acheter, disons, c'est pas... C'est plausible. Et là du coup, c'est monoclimat, c'est cassé partout, il y a de la lave, on l'a d'accord, au moins ça, ça, ouais. Alors après, il y a des... Vous connaissez bien Tatooine, évidemment, avec ses deux soleils. Alors, je ne vais pas épiloguer longuement sur Tatooine, mais il y a deux soleils, donc ça c'est parfaitement plausible. D'abord, deux tiers des étoiles de notre galaxie sont dans des systèmes binaires, à deux étoiles, Alpha du Centaure, dont nous parlons tout à l'heure, va être une étoile double, peut-être triple avec Proxima, mais enfin, en tout cas, Alpha du Centaure est double, Alpha A et B, au moins. Donc ça existe, les étoiles binaires, et les deux tiers sont des systèmes binaires de notre galaxie, et avec ces exoplanètes qu'on a découvert, on a découvert des exoplanètes dans des systèmes binaires et même ternaires, à trois étoiles. Donc il y a des orbites stables, et il y a effectivement des planètes qui peuvent se mettre dedans. Donc c'est possible qu'une planète comme Tatooine existe. On pourrait s'amuser, il y a toute une petite enquête qu'on peut mener, je vais en faire une autre après, pour déterminer à quelle distance elle pourrait être de ces deux étoiles. Sachant que quand on regarde ceux qui ont passé le bac l'année dernière, il y avait ça comme exercice au bac. Yes. Et ils ont regardé, alors là, ils n'ont pas cité, mais ils ont nés de là. Donc ceux qui n'ont pas passé le bac, ils ont dit, donc écoutez bien ce que je dis, des fois ça tombe au bac. C'est la deuxième fois. Je ne me vende pas, c'est la deuxième fois que mes trucs tombent au bac. Une fois au vrai bac, l'année dernière, et il y a deux ans au bac de rattrapage. Bon, il fallait avoir merdé au bac... Enfin, non, ce n'est pas merdé. Si, il ne fallait pas merdé, il fallait avoir eu un problème médical. C'est le bac de rattrapage de septembre, donc c'est quand on a un problème médical et là, on a le droit de passer l'épreuve écrite en septembre. Bref, au final, on peut se faire une idée de l'orbite plausible. Il faut qu'à la fois que l'orbite soit stable, il y a des tas d'orbites dans un système à deux étoiles pour une planète qui vont être instables et qui vont éjecter la planète. Donc, elle va rester quelques millions, voire moins d'années, ou quelques dizaines de millions d'années, et donc, ça disparaît, elle n'est plus là. Donc, si on imagine que cette orbite est stable, il faut qu'elle soit assez loin des deux étoiles, qu'elle englobe les deux étoiles, qu'elle tourne autour des deux étoiles à la fois. En fait, elle tourne autour du centre de gravité des deux étoiles. Et puis, il faut qu'elle soit assez loin pour ne pas avoir trop chaud, mais pas trop loin non plus parce que finalement, elle est désertique, donc il faut qu'elle reçoive quand même un flux d'énergie suffisant pour la rendre un peu désertique. D'ailleurs, on voit la surface de Tatooine. Là, on est sur Tatooine. Enfin, officiellement, on est sur Tatooine. À quoi on voit qu'on n'est pas sur Tatooine ? Hein ? Bon, c'est bien, c'était, on est sur Terre, donc évidemment, la réponse, on la connaît. Et voilà, c'est que là, s'il y a deux soleils, on devrait avoir deux ombres. Et on ne voit qu'une seule ombre. Donc là, c'est une petite faille. Enfin, ça, ce n'est pas grave. Maintenant, le genre d'enquête qu'on peut mener, mais là, dans la vraie vie. À partir de cette image, pas de vos connaissances du film, à partir de cette image, ça a été tourné à Tatooine. À partir de cette image, où ça a pu être tourné sur Terre ? Je ne vous demande pas un lieu. Il y a des lieux où cette image est impossible. Il y a des lieux où cette image est possible. Dites-moi les lieux, comment vous détermineriez les lieux à la surface de la Terre où cette image est possible ? Alors, ça pourrait être, on dit que c'est des zones désertiques. Certes, si vous savez que ce sont des images d'un film, peut-être que ça a été bricolé. Ils ont amené 20 000 tonnes de sable, ils ont tout construit. Je suis pour dire que votre argument est recevable, évidemment. Votre argument est recevable, mais il n'est pas suffisant. Mais il est recevable. On va chercher dans des zones désertiques quand on aura l'argument principal au-dessus. L'ombre est toute petite. Elle est même si petite qu'elle est sous les pieds des gens. Vous pouvez regarder ici à Avignon, jamais votre ombre n'est sous vos pieds. Jamais. Parce que vous êtes en latitude trop élevée et que quand, pour que l'ombre soit sous vos pieds, il faut que le soleil soit au zénith. Et au zénith, ce n'est pas comme on dit le soleil est à son zénith. Le soleil n'est pas à son zénith. Le soleil, il culmine. Ça veut dire qu'il est le plus haut possible dans le ciel au moment de la journée. Et cette culmination se produit au midi solaire. Là, on sait qu'il est midi solaire, pas midi de la montre. Et ça se produit quand le soleil est dans la direction du sud. Pour que le soleil soit au zénith, ça veut dire au-dessus de votre tête, littéralement, la verticale du lieu, ça ne se produit que si le lieu est dans la bande intertropicale. C'est le seul endroit, les seuls endroits du monde où ça peut se produire. Si on ajoute l'effet désert, ça déblie l'Amazonie, ça déblie plein de trucs. Donc désert plus ça, ça limite l'endroit où ils ont pu tourner ce film. D'accord ? Avec simplement, vous voyez, la constatation que l'ombre est très petite. Donc ça veut dire que si un jour vous voulez mentir à votre conjoint, à votre conjointe avec l'astronomie, le meilleur moyen, c'est de regarder le vrai ciel plutôt que de raconter des trucs. Parce que je peux vous dire, on s'est marrés avec des copains, des fois, on a fait des trucs marrants. Bon. Donc l'astronomie, on ne raconte pas n'importe quoi. Voilà. Ça veut dire que c'est un moyen parmi d'autres, mais comme pas mal de moyens scientifiques, ce sont des moyens d'investigation puissants. Et là, il n'est pas possible que ça ait été tourné dans l'Uberon. Ça, c'est pas possible. Après, là où il y a des trucs rouges, là, comment ça s'appelle ? Un peu strède. Hein ? Un peu strède. Voilà. Les ocres. Les ocres. C'est pas possible. Enfin, là, c'est pas vraiment ocre, mais enfin, bon. Roussillon, voilà. C'est pas possible. C'est tout, c'est pas possible. Parce que l'ombre. D'accord ? Donc ça, c'est important. Bon, il y a l'ombre. C'est important d'avoir en tête qu'on peut analyser des choses et en tirer de l'information. Mais sur la photo, c'est quoi ? Oui. On voit qu'un soleil est beaucoup plus rouge. Alors, on peut se penser qu'il est beaucoup plus loin. Alors, pas forcément. Il est peut-être plus rouge. Tout simplement, quand le soleil se couche, vous le voyez, disons, jaunâtre quand il est haut dans le ciel, et puis quand il se couche, il est rouge. Celui-ci, il est plus près de l'horizon que l'autre. Sa lumière va traverser plus d'atmosphère que l'autre, qui est un peu plus haut. Il peut apparaître plus rouge. Ça peut être deux fois le même soleil, disons, deux soleils identiques dont l'un apparaît plus rouge parce qu'il est plus bas sur l'horizon. Mais ça pourrait être aussi un soleil jaunâtre, disons, un soleil plus rouge qui en plus apparaît rouge encore parce qu'il est près de l'horizon. Ça ne dit pas vraiment... Et donc, dans ce cas-là, la l'ombre qu'on constate, pourrait s'expliquer parce que l'autre avec l'air plus... Alors, en même temps, on les voit, regardez celui-ci, vous avez raison. Ça, c'est un argument tout à fait raisonnable de dire, il y a un très gros soleil très brillant et puis l'autre, c'est une merde qui ne rayonne pas. Bon, je l'ai dit, c'est enregistré, tant pis. D'accord ? Donc, et puis il ne rayonne pas. Et du coup, l'autre ombre, elle est si... Bon, on ne la voit pas bien. Elle est atténue. Comme l'ombre de la lune, vous voyez, vous pouvez voir votre ombre avec la lune, mais pleine lune. Et sur un fond blanc, c'est-à-dire, il y a de la neige par terre ou un fond blanc, ça, vous pouvez le faire, vous le verrez. En pleine lune, vous pouvez voir votre ombre sur le sol. D'accord ? Pas forcément. Parce qu'ils sont... Non, 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 pas du tout. Il peut y avoir un très petit, un très gros et ils vont tourner l'un autour de l'autre comme la Terre et le Soleil. Alors, vous avez raison. Quand je dis vous avez raison, vous sortez un argument qui titille à l'intellect, mais il y a deux choses qui comptent, c'est si elles sont fixes l'une par rapport... Elles ne bougent pas, alors elles vont tomber vers leur centre de gravité qui peut être ce qui est le gros, s'il y a un très gros et un très petit. Mais là, elles ont un mouvement. La station se passe à l'international, elle tourne autour de la Terre. En fait, elle tombe vers la Terre en permanence, mais parce qu'elle a une vitesse en plus, elle tombe vers la Terre, mais pas... Alors, on pourrait dire force centrifuge, je vais dire autre chose qui vous surprendra, sur laquelle... Non, mais... Vous avez raison, c'est l'argument qu'on donne et c'est tout à fait pertinent de dire les choses, mais la station se passe à l'international, elle tombe vers la Terre, mais comme elle se déplace, elle la rate à chaque moment. Évidemment, vu d'ici, un petit intermède de physique, mais de mécanique, je veux tomber vers la Terre en la ratant. Comment je fais ? Je ne dis pas que je vais juste me jeter, je vais peut-être faire un autre truc. C'est-à-dire ? La Terre. Exactement. La Terre, la surface de la Terre. Vous voyez ? Vous êtes là. Vous êtes un peu au-dessus, en fait. On va imaginer un peu, il n'y a pas trop d'arbres, c'est une terre boule de billard, il n'y a pas les murs, les maisons, tout ça, on oublie, parce que sinon, on n'en sort plus. C'est trop compliqué, c'est une sphère parfaite. Vous êtes un peu au-dessus. Un peu au-dessus, on va dire à 5 mètres, parce que quand vous êtes à 5 mètres d'altitude, il vous faut une seconde pour tomber, pour franchir ces 5 mètres sous le simple effet de la gravité. Vous êtes à 5 mètres, vous vous jetez dans le vide, une seconde plus tard, vous êtes écrabouillé. Vous êtes à 5 mètres au-dessus de la Terre. Et vous tombez. Bon, c'est raté. Vous n'avez pas réussi à rater la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire rater la Terre ? Vous allez donner, comme dit M. Très bien, un coup d'orin sur le côté, en une seconde, vous tombez de 5 mètres et vous allez vous déplacer sur le côté, tangentiellement à l'endroit où vous êtes, donc vous partez par là, d'une distance qui est... en vous déplaçant comme ça, vous vous éloignez de la Terre, la Terre est courbée. Donc, en vous déplaçant, si vous partez tangentiellement en suivant exactement le plan du plancher qui est ici, loin, 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 la Terre est courbée, mais vous, vous continuez à aller tout droit, si j'ose dire. Et donc, le sol se dérobe sous vos pieds. Qu'est-ce que distance faut-il franchir pour que le sol se soit dérobé de 5 mètres ? Petit problème de géométrie, nos amis qui sont bientôt en troisième qui vont faire les problèmes de Pythagore peuvent faire ça. Je ne sais pas en quel cas vous êtes, je vous titille, je ne jure, mais en troisième, vous pouvez le faire avec le terme de Pythagore. La réponse est 7900 mètres. Si vous vous déplacez strictement, horizontalement de 7900 mètres, le sol de la Terre s'est dérobé sous vos pieds de 5 mètres. Autrement dit, si vous êtes ici à 5 mètres d'altitude et que vous donnez un coudrin à 7900 mètres par seconde, vous voyez, c'est... on est d'accord. C'est un bon coudrin, vous allez tomber de 5 mètres et vous déplacer de 7900 mètres qui vous met 5 mètres au-dessus, donc vous vous retrouvez à 5 mètres au-dessus de la Terre, enfin à 0 mètres au-dessus de la Terre. Vous êtes en orbite à 0 mètres d'altitude. 7900 mètres par seconde, c'est la vitesse orbitale à 0 mètres d'altitude qui est évidemment un calcul pur théorique, une Terre sphérique, sans atmosphère, etc. Donc, si les corps sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, un tout petit machin, il est effectivement attiré par le gros et il attire le gros, mais il va tourner autour sans le rencontrer parce qu'ils ont un mouvement relatif qui est suffisant pour qu'il reste en orbite. Si le mouvement n'est pas assez important, si vous faites moins que 7900 mètres par seconde, vous n'aurez plus que 4 mètres de Terre, vous allez tomber de 5 mètres et donc c'est comme si vous avez sauté de 1 mètre et vous êtes à l'arrêt au sol. Et ça, c'est fini. Alors, la station se passe, on la remonte. Ce monsieur est plein de ressources, on va faire une conférence à tous les deux pour vous. On n'est plus sur les planètes mais j'espère que ça vous intéresse aussi. Elle remonte parce que même à 440 km d'altitude ou 450 où elle se situe, il y a encore un petit résidu atmosphérique qui la freine et qui la fait descendre. Et donc, il faut la remonter régulièrement à cause de cette friction atmosphérique, pas très épaisse mais quand même, elle est là. Qu'est-ce qui a créé la vitesse initiale des deux étoiles ? Alors, ça, ce sont les hasards de leur formation. C'est-à-dire que tout tourne, tout bouge relativement dans l'univers mais un objet, si vous avez un système qui n'a pas l'air de tourner en fait, vous vous dites qu'il ne tourne pas parce que beau, ce n'est pas très rapide. Mais si ce système se contracte sous l'effet de la gravité, un grand nuage de gaz qui se contracte sous l'effet de sa gravité, et bien comme la patineuse qui écarte les bras ou les rapproche pour augmenter ou diminuer sa vitesse de rotation, quand elle les rapproche, elle augmente. Donc deux choses qui avaient l'air allez, bon, ça ne bouge pas trop. Et puis en fait, en se contractant, ça a l'air de bouger de plus en plus vite et puis ça peut créer des mouvements suffisants, pas forcément, mais suffisants pour qu'il y ait ces orbites d'étoiles, ces systèmes binaires ou ternaires même. On a même des systèmes à six étoiles qui ont été observés. Ils ne sont pas les plus fréquents, évidemment. Mais voilà, ça peut arriver. C'est le hasard de la formation des choses. Dans notre système solaire, il y a une étoile. La planète haute. Enfin, je dis haute, mais je ne sais pas comment ça se prononce parce que si elle est haute, elle n'est pas froide comme ça. Enfin bon. Donc déjà, on pourrait discuter à plein temps de, disons, les compétences des ingénieurs de l'Empire qui ont fait ce machin. Parce qu'on a un machin très massif avec des longues jambes. Donc le centre de gravité, il est haut. Et le centre de gravité, c'est-à-dire que vous pouvez tomber facilement. D'ailleurs, ça tombe facilement. D'accord. Les, comment ça s'appelle ? Les sous-motoris, ils baissent leur centre de gravité avant de se rentrer dans l'art de sorte qu'ils soient bas. Les chars d'assaut qui font 80 tonnes, ils sont sur des chenilles, ils ne sont pas sur des pattes qui marchent. Là, ça fait peur. C'est les éléphants d'Hannibal. On peut imaginer plein de choses. C'est, voilà. Ce n'est pas très intelligent comme système technique. D'ailleurs, la preuve est faite très directement dans le film. Alors maintenant, la planète, ça, c'est une planète glacée. Est-ce que ça, une planète entièrement glacée, c'est possible ? Ah ben oui, elle n'a pas de raison, il suffit d'imaginer. Alors, elle est entièrement glacée, mais elle a une atmosphère. Quand vous êtes vraiment glacé, mais vraiment glacé, il fait tellement froid que l'atmosphère est solide. Sur Pluton, l'atmosphère est solide. Et puis, de temps en temps, ça dégaze. Il y a une toute petite atmosphère résiduelle. Et si Pluton est un peu plus proche du Soleil ou un peu plus lointaine, l'atmosphère change un peu. Sur Mars, c'est particulièrement sensible. La température de moyenne de Mars, donc moins 60 degrés Celsius. Il y a des saisons sur Mars, par hémisphère comme nous, l'axe de rotation de Mars est incliné par rapport à son plan orbital. Et quand c'est l'hiver, par exemple, dans l'hémisphère nord-martien, la pression atmosphérique diminue parce qu'il commence à faire si froid, typiquement moins 120 Celsius pendant l'hiver, que l'atmosphère gèle. Ça se dit ? L'atmosphère, elle gèle. Il ne pleut pas. L'atmosphère, elle gèle et les calottes polaires augmentent, diminuent, augmentent évidemment au fil des saisons. Et l'atmosphère qui gèle, ça fait moins d'air et donc moins de pression à l'atmosphère. Et qu'elle se voit parfaitement, il y a des courbes magnifiques qui ont été faites par les sondes au sol, qui ont été faites en observant aussi, même de loin. Et l'atmosphère de Mars gèle. Je dis bien les molécules de l'atmosphère. L'eau, c'est facile, ça gèle assez vite, ça fait des petits flocons de neige, ça tombe, c'est réglé. Mais je parle des composants d'atmosphère avec des molécules de dioxygène, il n'y en a pas beaucoup, de gaz carbonique, il y a un peu de molécules d'eau, de diazote, enfin des choses qui sont dans l'atmosphère. Donc là, il y a quand même une atmosphère, donc il ne fait pas si froid, mais il fait froid. Alors ça, c'est tout à fait possible qu'une planète comme ça existe. On sait, ce sont des bouts d'artistes, on sait que la Terre a subi au moins deux fois dans son passé lointain, il y a à peu près 600 et 700 millions, un épisode qu'on appelle Snowball Earth en anglais, une Terre boule de glace, boule de neige, parce qu'elle était essentiellement couverte de glace. Il faisait si froid qu'elle était couverte de glace, sauf une petite bande équatoriale, parce que la surface n'a pas complètement disparu à ces époques-là. Évidemment, il y a 600 millions d'années, les dinosaures, il n'y en a pas, enfin, c'est un peu, ce n'est pas la vie telle qu'on la connaît maintenant, évidemment, il y a même celle qu'on connaît, entre guillemets, qu'on connaît bien, mettons les dinosaures. Et donc, la vie de surface n'a pas complètement disparu et elle a même subi d'autres circonstances où il n'y avait pas un pouce de glace à la Terre. Il faisait chaud. Il y a eu, pendant le carbonifère, la température moyenne de la Terre, un peu avant le carbonifère, elle était de 30 Celsius en moyenne. Là, elle est 15 en ce moment. Il y avait une concentration en CO2 qui était, je ne sais plus la valeur exacte, mais 4 ou 5 fois supérieure à celle qu'on connaît maintenant. Alors, elle se refroidit. Ça, ça reste encore, pour ce que j'en comprends moi, je ne vais pas dire un mystère parce que ça reste un mystère pour moi, j'entends par là que ce que j'en comprends, c'est qu'il n'y a pas d'hypothèse définitive. À la fois, une baisse de l'effet de serre par du CO2 qui est absorbé plus qu'il n'est produit et elle sort de ça parce qu'il y a plus de CO2, de gaz à effet de serre en général, mais typiquement du CO2, plus ce qui est mis dans l'atmosphère d'un coup. Par exemple, pour sortir d'une Terre boule de glace, un épisode volcanique un peu tonique vous met beaucoup de CO2, beaucoup de gaz à effet et ça peut vous sortir de là. Et pour y entrer, il faut que le CO2 soit consommé. Le CO2, il est consommé pour partir, pas forcément par l'être vivant, par les plantes, il peut être consommé par les plantes, mais il est surtout consommé, il est dissout dans les océans, il peut y avoir, il se dissout plus facilement dans les océans, dans les océans froids, bizarrement, plus c'est froid, mieux ça se dissout. Donc, ça commence à être un peu froid, ça se dissout mieux et ça diverge un peu pour le CO2. Et puis, il y a les effets de cailloux, c'est-à-dire que le CO2, il y a un truc qui s'appelle, j'ai oublié le nom de ce processus, mais qui dispose du CO2 aussi. Donc, avec les roches, avec l'interaction avec la surface. Donc, à mon niveau de compréhension, c'est un peu mystérieux et j'ai l'impression que ce n'est pas si clair que ça non plus chez les géologues et les spécialistes de ces âges-là. Donc là, l'entrée et la sortie. Mais, si on dit ça, c'est qu'il y a des preuves géologiques claires où on voit des traces de ces glaciers, des traces de ces glaces. Quand un glacier frotte sur le fond, il laisse des rayures sur le fond. Ça a un nom géologique que j'ai oublié. Je ne sais pas si c'est Morel. Enfin bon, ça laisse un nom. Il y a un nom et on voit que c'est fait. Et donc, on a des choses, il y a des indices clairs de ça. Bon, donc la Terre boule de glace, pourquoi pas ? On voit dans le film, on voit des êtres vivants à la surface, à part les brodelles, on voit des êtres vivants à la surface de Hoth. Donc ça, si on imagine que c'est une espèce endémique, des êtres qui habitent là, alors on a un petit, ça donne un peu une idée quand même de la situation. Il y a deux êtres vivants qu'on voit, vous vous rappelez, il y a les tentantes, une espèce de chevaux, enfin, ce n'est pas des chevaux, une espèce de dinosaure en forme de bélier avec des corps, enfin bref, un truc bizarre, mais qui a une tête d'herbivore. Il n'a pas l'air trop méchant. Les trucs pas méchants, en général, c'est les herbivores, disons. Donc ce truc-là, il mange de l'herbe d'une façon ou d'une autre. Quand il est tout seul, les rebelles peut-être lui fournissent du foin, mais enfin, il mange de l'herbe. Et donc, il ne faut pas que ça soit gelé partout et puis qu'il y ait quand même une saison un peu douce. Il peut manger quelque chose. Les reines arrivent très bien à se débrouiller, à passer 4 ou 5 mois ou 6 mois de saison où il n'y a rien à manger en mangeant des nikènes ou des écorces. Et puis en ayant accumulé pendant la période de la belle herbe, ils accumulent de la graisse pendant quelques mois. Donc, le temps en temps, pourquoi pas, mais ça laisse supposer qu'il y a comme un dégel partiel et que ce n'est pas glacé, glacé, glacé absolument partout. Et puis, il y a les vampas, les espèces de yetis blancs qui mangent les skywalkers. On peut imaginer que quand ils n'ont pas de skywalkers à manger, ils veulent manger des tentantes. Et donc, du coup, il y a une chaîne trophique comme on dit, il y a un carnivore, il y a un herbivore et il y a de l'herbe. Donc, il y a un petit système qui est évoqué et qui dit que cette planète glacée, elle n'est pas impossible. Ça s'est produit sur Terre. C'est une condition très difficile. Ça se fait assez lentement. Les espèces vont subir ces transformations. Ça va évoluer tranquillement, déblayer ceux qui n'ont pas des gros poils et puis garder ceux qui, par chance, ont des poils. Et à la fin, il y a des tentons et des vampas. Alors que nous, le changement climatique est en cours, c'est 100 ans. Les ours polaires, ils ne vont pas évoluer en 100 ans pour dire « Ah non, c'est cool, on peut se débarrasser des poils et on continue tranquille. » La différence entre des effets climatiques comme ça massifs à l'espace de la Terre et les effets climatiques massifs que nous subissons maintenant, peut-être pas aussi massifs mais qui sont très importants, c'est l'échelle de temps. La source d'inquiétude, j'y reviens, la source d'inquiétude, le problème, ce n'est pas l'amplitude. La Terre passera parfaitement cet épisode-là. Nous, c'est moins clair, mais la vie passera parfaitement cet épisode-là. Le problème, c'est la vitesse, la durée pendant laquelle ça se passe, l'échelle de temps, 100 ans, quand l'échelle de temps de ces changements-là, c'est en dessous, c'est le 100 millions d'années. Pour ces gros changements massifs, sont à des échelles plus courtes de centaines de milliers ou de millions d'années à l'intérieur de ces grandes aires. Alors, on va finir par la planète Géonosis qui est Saturne. Vous avez reconnu Saturne ? Voilà, Saturne. Alors, Saturne, c'est une géante gazeuse, sauf que là, Géonosis, c'est une planète tellurique, il y a un sol solide, il y a des espèces d'insectoïdes à la surface et qui font leur plan. Il y a un anneau autour de Géonosis qui donne un aspect vraiment particulier. Saturne, c'est une planète, je ne sais pas si vous avez déjà vue au télescope, même si on voit un petit machin, ça mate quand même. On voit les anneaux, on les voit bien, ça ne rigole pas. C'est vraiment la classe Saturne comme planète et celle-ci, elle est bien jolie à cause de ça aussi. Alors, on peut se demander pourquoi il y a des anneaux ? D'où sortent ces anneaux ? Oh ! Voilà une vue intérieure des anneaux. On voit des gros cailloux, puis il y a les méchants, puis le Jedi, il les poursuit, il y a les cailloux qui sont dedans. Alors, c'est des gros cailloux. Là, c'est des cailloux de cailloux. Ceux-là, dans Saturne, ce ne sont pas des cailloux, c'est des petits machins, ça va de la poussière, le micron, jusqu'à la chose dont on pense être de la taille du centimètre. Les plus gros objets qu'on pense être dans les anneaux de Saturne, ils font peut-être le centimètre, 10 centimètres. Et la majorité, c'est des poussières, des choses très petites, de micromètre, de millionième de mètre, au millimètre. Des très petites choses. Ça, on le sait parce qu'on connaît maintenant très très bien avec la sonde Cassini. On a pu observer les anneaux, pas dans le détail. On ne les voit pas les petits micromètres, mais on connaît la façon dont la lumière du soleil est diffusée par l'anneau de Saturne. Cette façon dont elle est diffusée, et en regardant dans tout un tas de longueurs d'ondes, ça nous donne des informations sur la taille des objets diffusants et leur composition. Donc, ça, ce n'est absolument pas les anneaux de Saturne. Ça, c'est du caillou et c'est des gros cailloux. Gros, comment je sais que c'est gros ? Je compare au vaisseau du chasseur de prive. Donc, c'est des cailloux qui font, je ne sais pas moi, 10 ou 20 mètres de taille. C'est des gros cailloux. Alors, d'où ça peut sortir ce truc-là ? Eh bien, d'abord, on peut estimer la fréquence de collision. Ça vous paraît un peu délirant. Tous les combien ça se rentre dedans ? Dans le film, on voit de temps en temps, ça se rentre dedans de temps en temps. Moi, je peux le calculer ça. Je vous passe les détails. Essentiellement, c'est une idée de, vous avez deux cailloux, ils ont une taille moyenne, mettons, 20 mètres de diamètre. Donc, ils se rentrent dedans géométriquement, essentiellement. Et s'ils se touchent, ils se rentrent dedans. S'ils se passent à côté, ils se passent à côté. Et puis, ils sont en orbite, manifestement, ils sont en orbite autour de Geunosis. Si on fait l'hypothèse que Geunosis est une planète qui a, mettons, la gravité de la Terre ou quelque chose comme la gravité de la Terre, mettons ça comme base de discussion, vous pouvez avoir une idée des vitesses orbitales et donc des vitesses. Il y a un caillou, il y a un caillou à côté, ils n'ont pas exactement la même vitesse, ils ne sont pas à la même altitude. De cette différence d'altitude, vous avez une vitesse relative et pour avoir la fréquence des collisions, il faut la vitesse relative. Ils font combien de cailloux par unité de volume ? Alors ça, vous pouvez l'estimer. Vous voyez un caillou, le caillou suivant, combien de cailloux entre les deux ? Et donc, vous dites le volume par caillou. Au lieu d'avoir de combien de cailloux par mètre cube, vous avez les mètres cubes par caillou. Donc, vous pouvez estimer la densité de caillou, estimer la taille des cailloux à partir de la comparaison dans la taille du vaisseau, la vitesse relative des cailloux et avec ça, faites-moi confiance, on peut calculer la fréquence de collision, la période de collision, c'est-à-dire une collision typiquement tous les quelques mois, tous les quelques mille heures, on va dire, ce sera l'heure de grandeur. Une collision tous les mille heures. Mille heures, c'est pas mal, mais c'est pas non plus 50 ans. Ça veut dire que si on attend assez longtemps, plusieurs fois mille heures, un caillou donné, il aura subi plusieurs collisions. Une collision, boum, ça casse un peu, boum, ça casse un peu, boum, ça casse un peu. Et à la fin, à force de collisionner, les cailloux, ils sont moins gros, moins gros, moins gros, petits, puis à la fin, c'est les anneaux de Saturne, des petits machins. Donc si on voit des gros cailloux, ça veut dire que ces objets-là viennent d'abord d'un objet qui était lui-même du caillou et pas de la glace, et que deuxièmement, comme ils sont gros, c'est pas un anneau qui est très vieux. J'entends par là, vieux, ça veut dire qu'il y aurait 100 fois la période de collision. Il a peut-être je ne sais pas, une fois ou deux fois la période de collision. Cet anneau, il a quelques mois, peut-être une année, pas plus que ça. C'est un anneau jeune et deux cailloux. Alors pourquoi il y aurait un anneau jeune de cailloux autour de Géonosis ? Je vous pose la question. Alors, ça peut pas être de la croûte, parce que si c'était de la croûte, ça pourrait être du caillou de la planète, mais il faut le envoyer très vite pour qu'ils se mettent en orbite aux vitesses qu'on communique aux fusées, aux satellites. Le plus simple à imaginer, c'est qu'on pourrait imaginer un machin qui a fait bof sur Géonosis, qui a balancé des trucs, mais bon, ça aurait des conséquences. Les insectoïdes, ils se rendent PLS, ça irait pas. Donc, c'est pas inenvisageable, mais on n'y croit pas trop parce que ce serait un événement absolument extraordinaire pour former ce bel anneau-là. Donc, plus probablement, c'est quelque chose qui était autour, un caillou, c'est quoi ? Un satellite qui s'est cassé. Alors, pourquoi les satellites pourraient se casser ? Un satellite, s'il est trop près de la planète, il va subir, trop près ou pas d'ailleurs, il subit les forces de marée, et s'il est suffisamment près pour que les forces de marée soient supérieures à sa gravité propre, il est cassé en deux. La Lune, elle est à 380 000 km de la Terre, elle subit des forces de marée qui la distancent d'un mètre, bon, tout va bien pour elle. Ça la craquait un peu, la vie est belle. Si la Lune était 1000 km d'altitude, je peux vous dire, ça ferait du changement dans le ciel, quoi. Et puis les marées sur Terre, je peux vous dire ça, car à Avignon, vous verriez la mer monter, parce que vous la verriez de loin, il y aurait du monde. 17 000 km de la distance de la Terre, il va être brisé sur les forces de marée. Ce qu'on appelle, ce 17 000 km, on appelle ça la limite de Roche, Monsieur Roche, dont je ne connais plus le prénom, mais je me rappelle le celui d'Alzheimer, donc tout va bien pour l'instant. La limite de Roche, si un objet en orbite autour d'une planète comme la Terre va plus près que 17 000 km, il sera brisé par les forces de marée. Un objet étendu, la Station Spatiale Internationale, n'est pas brisée par les forces de marée. Parce que la Station Spatiale Internationale, ce n'est pas un objet qui a sa cohérence par la gravité. La Lune, elle a sa cohérence par la gravité, elle est sphérique. La Station Spatiale Internationale, c'est un truc bizarre qui a sa cohérence par les ondes électrostatiques. Donc ça peut se produire. Ça va se produire dans le cas de Mars. La Lune s'éloigne de la Terre régulièrement en ce moment, au rythme à peu près 2 cm par siècle. Ou an. Par an, c'est peut-être 2 cm par an. Donc la Lune s'éloigne de la Terre. Bon, ça n'arrivera pas la Lune. Il se trouve que parmi les deux satellites de Mars qui sont Phobos et Demos, Phobos de Mars se rapproche de Mars. Et on estime que dans 30 millions d'années, il va passer sous la limite de roche de Mars et il sera brisé par les forces de marée de Mars. Et donc, dans une trentaine de millions d'années, Mars aura un petit anneau qui résultera de la brisure de Phobos. Ça s'est produit aussi une fois qu'il était vivant en 80... On a pu voir la comète Schumacher-Lévy brisée d'abord en 80... d'abord en 92 et puis chutée sur Jupiter en 94, brisée en 92 par les forces de marée de Jupiter et qui est tombée sur Jupiter. Donc ça s'est produit, ça s'est même vu une fois et vu au sens... Même avec un test comme moi, je regardais ça quand j'étais petit, enfin pas si petit que ça, enfin bon... Oublions... Et j'ai réalisé ça avec mon télescope de 20 cm, on voyait très bien, non pas les petits morceaux qui n'étaient que centaines de mètres ou kilomètres de taille, mais une fois qu'ils avaient frappé la surface de Jupiter, on voyait très très bien la zone d'impact sur Jupiter. Jupiter, c'est gazeux, mais on voyait bien la perturbation, c'était visible avec un télescope d'amateur. Bon, donc ça se produit et peut-être c'est ça qui s'est passé. Vous dites, voilà, l'eau qui commence à déconner, c'est bientôt l'heure. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'en fait, je pense que ce n'est pas ça qui s'est passé. Et pourquoi ce n'est pas ça qui s'est passé ? Parce que c'est quand même... Ce n'est pas impossible, mais c'est une coïncidence extraordinaire que, alors que cet anneau est très jeune, il a moins d'un an, le Jedi et l'autre type arrivent que toute l'action du film se passe précisément un an, genre un an après que le satellite soit brisé sous l'effet des forces de marine. Ça prend 30 millions d'années dans le cas de Mars et vous tombez pile sur l'année où c'est cassé, quoi. Ce n'est pas impossible, mais on n'y croit pas trop. Enfin, je veux dire, c'est une coïncidence étonnante. Mais ce n'est pas impossible. Bon. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose, un argument qui est plus cohérent, qui fera la même chose et qui, quand je dis cohérent, qui est cohérent avec l'action du film ? La réponse est oui. Il y a le moment. Alors, ça, c'est une possibilité, mais ça va être dans votre sens. C'est que, pourquoi ils viennent sur... Il faut se rappeler de l'histoire maintenant. Pourquoi ils viennent sur la planète Dionysus ? Parce qu'il y a le comte d'Oku et tout ça, ils font des plans de méchants. Pourquoi ils font des plans de méchants là ? Parce que les insectovides, c'est des ingénieurs en fait très performants qui ont fabriqué, qui ont donné les plans de la deuxième étoile de la mort et qui ont donné notamment les plans du turbolaser. Bon. Vous êtes le comte d'Oku. Vous allez lâcher, je ne sais pas combien, allez, 10 000 trilliards de crédit galactique pour acheter l'étoile de la mort. Ça met... Enfin, même quand vous lâchez 1 000 euros pour votre bagnole, vous allez la vérifier avant quoi. D'accord ? Donc, 10 000 trilliards, vous dites, non, non, je veux une démonstration. Alors, l'étoile de la mort, il va falloir la fabriquer, mais le turbolaser, on veut une démonstration. Pas de problème, monsieur comte d'Oku. C'est justement une lune et boum, vous tirez un coup sur la lune. Vous la cassez. Ça s'est fait il y a 6 mois quand vous avez lâché les 10 milliards, vous avez payé le reliquat de la commande. Les gars, ils sont avertis qu'il se passe des trucs, ils déboulent et c'est normal que ça se passe 6 mois, un an après quoi. C'est tout écologique. Donc, je pense, avec une grande certitude, que c'est un tir du turbolaser de la future étoile de la mort qui a été essayé comme démonstration pour le compte d'Oku. C'est la chose qui rend les événements cohérents entre eux, temporellement, visuellement. Il y avait une lune, elle n'est plus là et il y a le résidu de la lune. Et le fait que la lune était à un endroit et que maintenant elle fait un anneau, ça c'est juste parce que, si on attend assez longtemps, les vitesses orbitales ne sont pas les mêmes et la matière va se répartir dans le plan équatorial ou dans le plan plateau orbital de la lune au moment où elle était en orbite autour de la planète. D'accord ? Donc, ça c'est cohérent. Ça c'est de la science comme on aime quoi. Ça marche bien. Bon après, il faut aller vérifier, il faudra interviewer les insectoïdes pour dire alors, vérifier, voilà, je ne peux pas vérifier ça et quand je dis c'est de la belle science, c'est exactement aussi comme ça que pour ça de la science. On essaie de rendre compte de ce que l'on voit en n'ayant rien qui a l'air extraordinaire. Les coïncidences, ça peut arriver, évidemment, ça peut arriver, mais quand c'est trop extraordinaire, on essaie de trouver quelque chose qui fait mieux, qui rende la chose cohérente avec ce que l'on sait et ce que l'on voit. Et là où on fait de la science, c'est en faisant ça déjà, mais ce n'est pas suffisant, il faut rajouter une autre couche qui est de faire des prédictions sur le monde et d'aller vérifier si ces prédictions sont là. Si ces prédictions sont là, vous dites, yes, c'est pas mal, prix Nobel, Arty, je ne sais pas ce que vous voulez, vous êtes content, vous n'avez pas faux. Je dis bien, vous n'avez pas faux. Si maintenant, ça n'est pas là, alors là, vous avez faux. Ça, c'est sûr. Et donc la science, ça procède comme ça, c'est comprendre le monde avec ce qu'on sait déjà et ce qu'on voit, expérimentalement ou observation. Faire une prédiction sur ce monde. Si cette prédiction est là, pas mal, mais il faut continuer à travailler. Si elle n'est pas là, c'est faux, il faut recommencer. Mais tout recommencer, vous recommencez vos calculs, vous recommencez tout, 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 et éventuellement, si vous êtes trompé nulle part, c'est-à-dire que les théories ou vos hypothèses sont fausses, et vous recommencez. C'est en ce sens, par exemple, que l'astrologie n'est pas une science, elle a une vision du monde, ils font des calculs, il y a du jargon, ils ont des ordinateurs, ça coûte de l'argent. ils font des prédictions sur le monde, il va vous arriver, vous allez rencontrer un chauve brun vachement bien, avec une barbe, et que... seules bêtises, un seul truc, pour tout mettre en œuvre, pour tout recommencer, tout changer, c'est pas recommencer, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé, l'ambiance, peut-être finir de calcul, mais on doit tout remettre, tout remettre à plat, et changer sa vision du monde, et pour aboutir à la conclusion qu'on n'avait rien compris, finalement. D'accord ? Et donc, pour dire que, en conclusion épistémologique, finalement, la seule chose sûre que disent les sciences, ce sont les choses fausses, parce que ces choses sont déclarées fausses, parce qu'elles sont inadéquates, inadaptées à la description du réel, d'observation ou expérimentale. Et donc, il est faux de penser, par exemple, que la Terre est le centre du monde et que le Soleil tourne autour. Il est faux de penser qu'il existe un milieu particulier qui s'appelle l'éther et qui est le support à la propagation de la lumière. La lumière se propage dans l'île. C'est faux ! C'est-à-dire, faire cette hypothèse a des conséquences que l'on ne vérifie pas, donc c'est faux. Et donc, la science est remplie, comme ça, de choses fausses qui sont toutes fausses avec certitude. Pour le reste, l'ensemble de toutes les choses sur lesquelles les scientifiques et les autres ont tellement tapé dessus sans jamais réussir à les prendre en défaut, on en fait des livres, on les apprend à l'école. On espère que les éprits brillants diront « Ouais, mais j'ai trouvé une manip super ! » et ils vont prendre en défaut ces connaissances que l'on pensait acquises parce que ça ne marche pas exactement comme on s'y attendait et ça fera progresser les sciences. C'est en ce sens que les sciences, c'est une discipline collective, accumulative, et qu'il y a un progrès des nouvelles connaissances qui s'accumulent et qui remplacent les anciennes. Il n'y a pas de progrès dans l'art. Ce n'est pas une critique que je fais là. C'est une constatation. Il n'y a pas de progrès dans l'art. Il n'y a pas de vertu supérieure au cubisme ou à l'impressionnisme. C'est de l'art. En science, il y a des théories qui ne fonctionnent pas et qu'on n'apprend pas sauf en cours d'histoire des sciences. Il y a des théories qui fonctionnent encore, peut-être pas pendant 50 000 ans, mais tant qu'elles fonctionnent et que ça se passe bien, on les utilise. Les avions volent, les ordinateurs tournent, les caméras aussi, les micros fonctionnent, tout se passe très bien. Et puis un jour, peut-être, on fera mieux parce qu'il y a des jeunes qui bossent et qui viennent voir des conférences scientifiques, donc c'est bien. Voilà, juste une image de la comédie Shoemaker-Levy, les 25 morceaux et puis les impacts, si on les voyait au télescope, je peux vous dire, ça vous mate. Quand vous voyez ça, vous dites, ça c'est la taille typique de ça, c'est la taille de la Terre. Donc ça a chauffé. On va dire ça comme ça, ça a chauffé. Voilà, merci de votre attention et pour répondre aux questions que vous avez. On a 10 minutes de questions parce qu'à 8h moins 10, il ne faut pas être... Enfin, c'est ça, je comprends qu'il y a des contraintes temporelles, j'étais un peu long du coup. Voilà, donc on a 10 minutes pour les questions. Si vous en avez, si vous n'êtes pas épuisé définitivement pour le poids de la science. Donc, merci pour votre exposé. Donc, de ce qu'on voit, c'est que la Terre, elle a eu beaucoup de chance. Elle a été à une bonne distance, etc., etc. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exoplanètes qui ont été découvertes, du coup, avec des distances différentes par rapport à leurs étoiles. Donc, c'est comme si on avait une espèce d'événement aléatoire. Et l'événement Terre, est-ce que c'est un événement très rare dans cette immensité ? Nous, on ne sait pas, enfin, on ne peut pas encore chiffrer cette, comment dire, l'aléa qui va avec la Terre parce que pour l'instant, même si on connaît, disons, 3600 exoplanètes, on en a une vision très réduite. 3600 sur, il y a 150 milliards d'étoiles et probablement des centaines de milliards de planètes dans notre galaxie. 3600, ce n'est pas beaucoup. On a une vision réduite et biaisée parce que nos méthodes de détection, les premières, c'était terrible, mais elles détectaient des psychoplanètes et puis maintenant, ça s'améliore, ne sont capables de voir que les plus grosses exoplanètes, celles qui font, pour le transit, la plus grosse éclipse possible. Un tout petit caillou qui passe devant, vous ne le voyez vraiment pas. Et puis, pour la méthode de la vitesse radiale, c'est d'autant plus visible que le centre de gravité planète-étoile sera loin du centre de l'étoile. Si on prend Terre-Soleil, 400 km du centre, si on prend Jupiter-Soleil, le centre de gravité est à la surface du Soleil, à peu près à la surface du Soleil. Donc là, il est déjà beaucoup plus loin. Ce qui veut dire que ça rend le mouvement de l'étoile plus ample et plus facile à détecter. Autrement dit, que ce soit par vitesse radiale ou que par transit, et les autres méthodes identiquement, on détecte plus facilement les grosses exoplanètes que les petites. Donc, on est biaisé vers les grosses planètes, grosses. Les méthodes actuelles aboutissent à détecter quand même de temps en temps des planètes de la taille qui font, quand je dis la taille, qui font la masse. La taille, c'est moins clair. Ça va dépendre de la densité du corps. Mais si on imagine que les voisines de celle de la Terre, donc ils font des masses qui sont en ordre de deux fois la masse de la Terre. Ça commence à être des objets intéressants quand on pense à vie, etc. Mais un truc comme Mercure, c'est complètement en dehors de nos moyens. Et une planète comme Mars aussi. Une planète comme Mars avec une atmosphère, pourrait développer de la vie si elle arrive à tenir son atmosphère assez longtemps ou si la vie se développe dans des conditions un peu plus, je ne sais pas, plus efficaces avec un mot, enfin, une précision à apporter sur efficace. Donc, ça veut dire qu'on est très biaisé pour l'instant et que nos 3600 exoplanètes nous montrent simplement l'énormité de ces exoplanètes. La seule différence, c'est qu'avant, on soupçonnait qu'elles existaient. Maintenant, on le sait. On commence à pouvoir faire des choses, à discuter, à faire plein de trucs. Mais on est encore loin d'avoir des millions d'exoplanètes dans un catalogue où on a plein de choses à dire dessus et des photographies au sens, un petit point brillant sur le fond du ciel. Quand on a ça, on est très content parce qu'on peut faire éventuellement de la spectroscopie de la lumière qui nous vient de cette exoplanète et avoir une idée de la... Est-ce qu'elle a l'atmosphère ou pas ? Quelle est la composition ? Peut-être dans la composition de son atmosphère trouver des indices d'une vie de surface. On est loin de ça pour l'instant, mais je ne désespère pas que de mon vivant, vraiment, enfin, je le dis sincèrement, j'y crois sincèrement, que de mon vivant, on ait détecté une exoplanète de type terrestre avec la spectroscopie de son atmosphère qui nous dit un truc pas clair peut-être, mais qui nous dit quelque chose. Donc, les progrès sont vraiment spectaculaires. Il y a énormément de moyens intellectuels, humains et financiers qui sont mis là-dedans parce que c'est quand même une quête assez exaltante. Sans parler au-delà de ça, d'une potentielle vie en dehors de la Terre, c'est une quête de compréhension de l'univers par les planètes. Donc, pour l'instant, voilà, on est quand même très biaisé dans notre échantillon, même s'il a l'air assez vaste, il est très biaisé. Le prochain télescope spatial qui s'appelle le James Webb Space Telescope va être envoyé là, incessamment, dans moins d'un an, peut-être en 2018, ben en 2018, je pense, et alors lui, il aura pour vocation, entre autres, de regarder ces exoplanètes quand il pourra le faire. Madame. Du coup, je me demandais, donc la Lune, elle n'est pas tout à fait à l'équilibre puisqu'elle s'écarte un peu de la Terre, mais pourquoi, enfin, par rapport à la force de gravité, j'aurais plutôt tendance à la plancher ? Alors, justement, si elle était, comment dire, si elle était, la gravité, elle tourne autour de la Terre, elle ne devrait même pas bouger de son orbite. Si elle était perturbée par rien, elle ne devrait même pas bouger de son orbite. En fait, elle est perturbée, alors elle est perturbée, on peut dire, par Jupiter, par exemple. Les gens qui font des, qu'on appelle théories de la Lune, ça veut dire qu'ils s'attachent à décrire très précisément le mouvement de la Lune, tiennent compte de l'influence de Jupiter, pour dire que, et du Soleil, pour dire qu'il faut être des fois subtil. oublions ces deux-là, Terre-Lune, elle tourne et puis il ne se passe rien. Mais il y a ces forces de marée. Ces forces de marée, ça veut dire que ça déforme la Terre. Alors, si on se dit la Terre est déformée quand la Lune est au-dessus, et puis la Lune, pareillement, elle est déformée, le bourrelet, il devrait être, on le sent, aligné avec la Lune ou avec la Terre. Alors, simplement, imaginez pour la Terre, la Terre, elle tourne sur un laine en 24 heures et la Lune, elle tourne plus lentement, en 27 jours. C'est-à-dire que le bourrelet, lui, il est emporté par le mouvement de la Terre, mais il veut être sous la Lune. Il veut être sous la Lune, ce n'est pas qu'il veut, c'est simplement les forces de marée de la Lune, elles ont tendance à aligner le bourrelet avec l'axe Terre-Lune, mais comme la Terre tourne plus vite que la Lune autour d'elle-même, tourne autour d'elle-même plus vite que la Lune autour de la Terre, excusez-moi, le bourrelet, il se décale. ce qui fait que cette inhomogénéité de répartition de masse dans la Terre due aux forces de marée de la Lune fait que la force de gravité de la Lune sur le bourrelet de la Terre, ça a tendance à, ah, allez, viens là toi, viens te mettre sous la Lune. ça exerce ce qu'on appelle techniquement un couple sur la Lune, sur la Terre. Et l'action des forces de marée de la Lune sur la Terre ont tendance à ralentir la rotation de la Terre sur elle-même. La Terre tourne en 23h56 minutes, il y a 400 millions d'années, l'année était la même, c'est-à-dire au sens la Terre mettait la même durée à peu près pour faire le tour du Soleil, mais au lieu de le faire en 366 rotations sur elle-même, elle le faisait en 400 rotations sur elle-même. La journée, la journée ou la période de révolution sidérale, c'était plutôt 22h30 ou 23h. Donc la Terre ralentit, sa rotation sur elle-même ralentit. Mais il y a un autre truc, je ne sais pas si vous avez fait de la physique, mais je balance les arguments, je renvoie les boulets. Il y a une autre, il y a une quantité conservée dans le système Terre-Lune, la Terre tourne sur elle-même, la Lune tourne sur elle-même et la Terre et la Lune tournent autour. Une quantité de rotation qu'on appelle le moment cinétique est conservée. Et si la Terre ralentit sur elle-même, le moment cinétique de la Lune est négligeable dans cet ensemble-là parce qu'elle est très légère et qu'elle tombe très lentement sur elle-même. Le moment cinétique de la Terre propre diminue. La somme des deux, la Terre sur elle-même et la Lune autour de la Terre est constant. Si celui-là diminue, c'est que celui de la Lune autour de la Terre augmente et ça revient à éloigner la Lune. Donc l'éloignement de la Lune est une conséquence du ralentissement de la rotation de la Terre qui est une conséquence des forces de marée de la Lune sur la Terre. La classe. Après, ceux qui disent de la physique, c'est chiant, tout ça. Dehors. C'est la classe. C'est un peu subtil à comprendre. On parle des forces de marée et les forces de marée maintenant de la Terre sur la Lune, même chose. La Lune sont bourrelées, il est tiré par la Terre. Et comme la Terre a des forces de marée plus intenses sur la Lune que la Lune sur la Terre, parce que la Terre est plus massive essentiellement, eh bien, ça a tellement ralenti la rotation de la Lune sur elle-même que maintenant, elle tourne autour d'elle-même en même durée qu'elle fait un tour à peu près qu'autour de la Terre. La synchronisation, rotation, révolution, elle résulte des forces de marée de la Terre sur la Lune. On la constate sur Io, on la constate sur d'autres satellites de Jupiter et d'autres satellites de Saturne. Et on la constate presque sur Mercure qui subit les forces de marée du Soleil. La Terre subit aussi les forces de marée du Soleil qui ne sont pas négligeables. Les forces de marée du Soleil, c'est la moitié de la Lune. Il est tellement plus lourd, il est très loin, mais il est tellement plus lourd que la Lune que ça compte pour la moitié des forces de marée. Il n'y aurait pas la Lune, il y aurait quand même des marées sur Terre. Moins intenses, mais il y aurait quand même des marées. Et les forces de marée du Soleil sur Mercure, c'est ça qui a forcé 3 pour 2. Au lieu de se mettre à 1 pour 1, 1 tour pour 1 tour, c'est bloqué dans une résonance qu'on appelle 3-2, 3 tours sur elle-même, 2 tours autour du Soleil. C'est la grande classe. C'est pas un hasard, c'est des résultats d'interactions gravitationnelles subtiles sur des milliards d'années, 4,56 milliards d'années pour le système solaire, ça a pour conséquence que ça a eu le temps de se faire. Après, il faudrait calculer est-ce que ça colle bien et tout. Ça se voit, est-ce que les temps qu'on calcule, voir si ce mécanisme-là agit suffisamment rapidement pour que ça se produise dans l'âge du Soleil, ça marche. Si c'était trop trop lent, on va dire, ah, ça peut pas être le mécanisme. Vu l'âge du système solaire, si ça agit en 10 milliards d'années, par exemple, le mécanisme que je vous évoque, on dira, ben non, c'est pas possible, il y aurait un décalage entre l'âge du système solaire et la durée. Là, c'est parfaitement plausible et la Lune est synchronisée rotation-révolution à cause de ça. Pas tout à fait, elle a un petit mouvement de vibration, un tout petit mouvement. Ah oui, c'est la physique, quoi. On a beau dire. Enfin, la biologie, c'est bien aussi, hein. Je peux pas dire. C'est bien, c'est cool aussi. Il nous reste le temps pour une dernière question, si jamais il y a une dernière question dans la salle. Quand est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qui a fait ? Pourquoi il a peut-être attendre 1995 ? Qu'est-ce qui a fait que vous découvrez la première découverte ? Parce que c'est cette année-là qu'on a eu les moyens techniques, c'est-à-dire qu'il y avait des développements qui étaient faits, les gens cherchaient à détecter les écoplanètes et il y avait cette équipe suisse, Michel Maillor et Didier Keloz, suisse, qui ont utilisé un télescope, je dirais, entre guillemets, déclassé, le télescope de l'Observatoire de Haute-Provence qui fait 193 cm de diamètre, qui est un télescope, un grand et beau télescope mais qui n'est pas dans les 6 mètres, les 8 mètres, les gros machins. Mais l'important, ce n'est pas d'avoir un télescope de grand. C'est un électrographe qui va mesurer des vitesses radiales. L'étoile, je le disais tout à l'heure, à cause de la Terre, le Soleil fait une petite orbite à 400 km, autour d'un point qui est à 400 km de son centre. Mais il y a aussi Mercure, il y a aussi Vénus, il y a aussi Jupiter. C'est compliqué en pratique, mais de détecter ce mouvement-là, c'est d'être capable de détecter un mouvement radial de l'étoile. À l'époque, ils ont trouvé des tailles Jupiter, c'est 10 mètres par seconde pour Jupiter. Trouver 10 mètres par seconde, quand le Soleil fait un truc, la Terre bouge, l'autre étoile, elle fait je ne sais pas quoi, la planète, c'est le carnaval. Il faut soustraire tous ces mouvements et dans le résidu, sortir le signal périodique avec la quantité, avec 10 mètres par seconde d'amplitude, quand les autres vitesses sont plutôt 20 ou 30 km par seconde. Et donc, d'avoir le spectroscope, la qualité, la sensibilité, la résolution spectrale pour faire ça, ça a mis du temps. C'était de la techno. Bêtement, si je veux dire, de la techno. Donc, il suffit des fois d'attendre et ça se passe bien. L'observation directe des exoplanètes, au sens, un petit point brillant sur le fond du ciel, ça arrivera parce que ces manips qu'on appelle nulling en anglais d'auto-interférence de l'image pour tuer la lumière de la planète sans la masquer, sans mettre son gros doigt dessus pour tuer la lumière de l'étoile en gardant, parce qu'on ne l'a pas entièrement tuée, parce qu'elle est un peu à côté, la lumière de la planète, alors ça, ça va progresser, ça progresse et on va, je ne sais pas, dans moins de 10 ans, on aura ça, vraiment. Et donc là, c'est parti, c'est parti. C'est parti parce que, là du coup, on va voir les planètes, on va les voir, on fera de l'imagerie. Parce que dans les méthodes de transit, il faut accumuler les données assez longtemps pour voir ce petit mouvement, pour voir la sinusoïde, en gros, du mouvement de l'étoile autour du centre de gravité étoile-planète. Dans le cas des transits, il faut regarder plein d'étoiles et puis avoir la chance que, un, vous êtes dans le plan orbital de la planète, parce qu'il y a des planètes où les plans orbitaux sont n'importe où, si la planète, elle est là, et puis le soleil est là, et puis la planète tourne comme ça, quand vous regardez au-dessus, elle ne passe jamais devant, donc vous ne savez même pas. Donc il faut avoir le coup de peau, en en regardant beaucoup, ça finit par arriver, et puis il faut être là au bon moment pour voir le truc, donc il faut observer, qu'on découvre régulièrement, mais quand on vous dit « Ah, on a découvert une exoplanète », ça fait deux ans qu'on a du signal sur cette exoplanète-là, et il a fallu accumuler « Ah, des mois, des mois, des mois » pour être convaincu que cette exoplanète existe. Et quand on dit « Ça y est, on l'a découverte », en fait, ça fait déjà deux ans que les gars, il y avait un truc pas clair, on va regarder, on va regarder. Et donc là, en fait, dans de l'imagerie, je vous vois, je n'ai pas besoin d'attendre deux ans pour vous voir, genre « Ah, » puis je déduis que vous êtes là parce que j'ai vu plein de choses. C'est-à-dire, je vois un appartement vide, je vois des trucs qui se passent, des déchets qui sont produits, qui sont éjectés, des assiettes vides, je déduis qu'il y a quelqu'un dans l'appartement, mais je ne le vois pas. Pour être sûr qu'il y a quelqu'un, que ce soit pas un effet de, je ne sais pas, les petits oiseaux qui rentrent, les rats, il y a des rats ou des souris, pour être sûr que c'est un humain, il faut observer plus qu'une minute ou deux. Alors que si je vous vois, il y a un humain dans l'appartement, c'est évident. Donc c'est ça la transition qui se fera. Et quand on saura faire ça, ben là c'est parti, boum, on regarde toutes les étoiles et on les regarde une par une et on voit s'il y a une planète accessible à la sensibilité de l'instrument dont nous disposons, qui espère-t-on évoluera. Voilà, on va arrêter je crois. Un grand merci pour cette conférence, vraiment passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501